Musique Bonsoir à tous et bienvenue dans Ex-Cathédra. Ce soir, c'est une émission un peu particulière que je vous propose puisque notre thématique n'est pas culturelle mais bien pratique. Nous allons écouter ensemble une conférence d'Elodie Wery sur le désencombrement. Elodie Wery est ce qu'on appelle une home organizer. Elle propose du coaching pour vous aider à vous sentir mieux chez vous en organisant, en rangeant et en jetant tout ce qui ne vous est pas nécessaire. Première règle à retenir, le désordre, ça ne se range pas, ça se jette. On écoute ! Je vais commencer par une petite anecdote, si vous voulez bien. Quand je me suis lancée il y a six ans, que j'ai décidé de faire de ma passion un métier, j'ai été voir ma grand-mère et je lui ai dit « Bonne maman, j'ai une bonne nouvelle, ça y est, je me lance enfin dans une activité en tant qu'indépendante, je vais aider les gens à ranger leur habitation. » Luxembourgeoise d'origine, elle a toujours dit tout ce qu'elle pensait de manière très claire et elle m'a dit « Elodie, ce n'est pas un métier ça, personne ne va jamais t'engager pour l'aider à ranger, enfin tout le monde sait ranger sa maison. » Et donc j'ai été très interloquée par sa réaction et je le cite d'autant plus quand je vois qu'aujourd'hui il y a pratiquement 200 personnes qui sont là. C'est quand même la preuve, une fois de plus, que ce n'est pas si simple que ça de ranger son habitation et que tout le monde ne vit pas du tout dans une maison rangée. Donc c'est bien du sujet de rangement et de désencombrement dont on va parler ce soir. Je vais essayer de vous transmettre une partie des choses que j'ai découvertes ces dernières années sur le terrain, puisque mon métier c'est d'abord d'aller travailler chez les gens avant de faire des conférences. Et si vous voulez bien, je vais commencer par une petite intro. Il y aura quelques éléments visuels et quelques podcasts aussi radio que j'ai envie de vous faire partager. C'est l'émission « Questions clés » sur la première que vous connaissez peut-être de Véronique Thiberguen. Elle résume mieux que moi, je trouve, toute la problématique qu'on peut rencontrer au quotidien dans son habitation. Je passe le podcast et puis je reviens vers vous. Rangée. On dort des moments où je dors, je passe en moyenne 5 à 6 heures dans ma maison à profiter de mon foyer. Profiter, je me demande si c'est finalement un mot qui est bien choisi. Parce qu'en réalité, je rentre, je range les affaires des enfants, je prépare le repas de la famille, je range le repas de la famille, je lance une machine à lessiver, je signe les journaux de classe pendant que mon mari épluche les factures, finit le plan comptable du mois, s'occupe du coucher des enfants, monte et range la malle à linge. Bref, finalement, il nous reste deux heures pour profiter un peu de la maison. Si en plus de ça, il faut que j'accorde une heure pour ranger la maison et le désordre qui s'accumule, oui, parce que bon, on n'a pas des maisons rangées. On a des maisons où le désordre est organisé, il n'est pas visible, il est caché, il est mis dans les coins, plus ou moins sur des piles aussi, mais on n'a pas des maisons rangées. Alors pourquoi faudrait-il ranger sa maison ? Eh bien, ne voyons pas cette maison rangée comme une maison, justement, hyper proprette où plus rien ne dépasse et où plus rien ne vit. Non, une maison, ça vit. Et tout ce qu'on nous propose de faire avec l'habitat thérapie, finalement, c'est de ranger un peu, mais d'apprendre aussi à ranger, à mieux s'organiser pour qu'il n'y ait plus une heure de rangement à faire par semaine, mais plutôt simplement quelques minutes par jour. Et encore, que tout le monde puisse s'y retrouver et surtout que cela vous dégage la terre. Parce que ranger, oui, avant l'heure, pour certaines d'entre nous, c'est un bon moment. C'est un moment qu'on passe avec nous-mêmes, c'est un moment où l'on voit les choses se mettre en place, comme la magie, et une fois le travail terminé, on respire. Vous pouvez écouter l'intégralité de tous les podcasts sur le site internet, j'adore cette introduction. Je trouve qu'elle parle vraiment très bien du sujet qui nous occupe aujourd'hui. Elle dit un truc à la fin qui m'interpelle beaucoup, elle dit « et quand on a fini de ranger, on respire ». Et c'est vraiment ça que je vous propose ce soir, c'est une bouffée d'oxygène, un temps de respiration, où vous pouvez, en dehors de chez vous, observer un petit peu votre habitation et vous dire « tiens, qu'est-ce que je peux mettre en place demain pour vivre plus sereinement mon quotidien ? » Alors, on va parler de désencombrement et non pas de rangement. Donc ça, c'est une notion hyper importante. Moi, j'ai découvert avec les dernières années que mettre le bon contenu dans le bon contenant au bon endroit, ça, c'est quelque chose que la majorité des gens arrivent à faire. Là où il bug, là où ça ne fonctionne pas, c'est quand il faut trier le contenu du contenant et décider dans ce contenu ce qu'on garde et ce qu'on ne garde pas. Bref, c'est beaucoup plus difficile de désencombrer, de faire du tri que de ranger. C'est pour ça que moi, j'ai fait vraiment de mon cheval le bataille le désencombrement et non le rangement. Donc ça, c'est important de savoir que quoi qu'il arrive, avant de ranger, il faut désencombrer. Donc on va insister un peu là-dessus plusieurs fois. Et puis je voudrais aussi vous dire que je pense qu'il y aura vraiment un avant et après la conférence parce que quand on comprend l'importance qu'a son habitation dans sa vie et dans les sphères beaucoup plus loin que uniquement matériellement la maison, on comprend qu'on peut reprendre le contrôle de beaucoup de choses en reprenant le contrôle de sa maison. Donc oui, je jette un peu un pavé dans la mare, mais je vais essayer de vous le prouver ici ce soir, on peut vraiment réussir en désencombrant sa maison à changer sa vie et à toucher positivement d'autres sphères de son existence. Alors on va remettre un peu les choses dans le contexte. Je pense que c'est très important de pouvoir partir d'une vision plus générale. Moi, je suis toujours interpellée, je crois que vous l'êtes aussi, de se dire, tiens, comment ça se fait qu'aujourd'hui c'est devenu aussi à la mode, c'est ce que tout le monde me dit, de se mettre à ranger son habitation. Alors c'est bien plus qu'un effet de mode. Et il faut vraiment qu'on se penche un petit peu sur les changements sociétaux qu'il y a eu les dernières années pour s'en rendre compte. Alors avant ça, pour rentrer vraiment dans le vif du sujet, je vais vous expliquer un peu comment je vivais il y a quelques années avant de me mettre à désencombrer des maisons. Parce que moi aussi, je suis passée par une phase où ma maison était vraiment en bazar. Je fonctionnais un peu comme sur le dessin. Je procrastinais un maximum de trucs. Quand j'arrivais enfin au moment où je me mettais sur mon bureau à me dire, aujourd'hui je fais mes papiers, parce que c'est le truc qu'on procrastine tous, les papiers, il suffisait que je m'asseye sur mon bureau pour me rendre compte que la corbeille de papier était pleine. Quand je vois la corbeille de papier, je me dis, ah non, non, il faut que je vide ma corbeille de papier parce que je vais virer toutes les enveloppes de mon bureau, donc ça va déborder, ça m'énerve. En gros, je reporte encore un petit peu le moment où je vais devoir payer mes factures. Je descends la corbeille de papier, je passe devant la buanderie et là je me rends compte que la litière du chat est sale. Ça fait dix jours que je passe devant et que je me dis, c'est plus possible, il faut faire quelque chose, la litière, il faut la changer. Au moment où je vais vers l'armoire pour sortir la litière, je me rends compte que ma machine a fini de tourner. Et je me dis, si je ne vide pas ma machine tout de suite, c'est sûr que je vais devoir faire retourner ma machine d'ici quelques heures. Donc je suis en train de vider ma machine, j'ai posé le bac de litière à côté de la machine, j'ai oublié ma corbeille à papier à côté de la litière aussi. Et au moment où je suis en train de vider ma machine et de mettre dans le séchoir, mon téléphone sonne. Je remonte dans mon bureau, je réponds au téléphone et puis je m'assieds. Et là, je me rends compte que je viens de perdre une demi-heure, que je n'ai rien fait, je n'ai toujours pas traité mes papiers, je n'ai toujours pas changé la litière du chat, je n'ai toujours pas vidé complètement la machine à laver et j'ai perdu du temps pour rien. Ça, ça s'appelle faire du yo-yo mental. Alors vous voyez bien l'image, ça monte, ça descend, mais il n'y a rien d'efficace. Le yo-yo mental, c'est vraiment une des causes principales d'encombrement dans les maisons. Et si on fait autant de yo-yo mental, c'est aussi parce qu'on vit dans des maisons encombrées. Donc c'est un peu comme l'œuf et la poule, on ne sait pas qui a commencé. On ne sait pas si c'est la maison encombrée qui, du coup, n'arrête pas de nous distraire et nous empêche d'aller jusqu'au bout de nos tâches, ou si c'est le fait de s'arrêter toujours en bout de chemin qui crée du désordre au final. Toujours est-il que le yo-yo mental est vraiment quelque chose, quand on l'identifie, qui peut changer les choses sur le long terme. Donc à partir de demain, vous penserez à moi chaque fois que vous commencerez une action et que vous n'irez pas jusqu'au bout. Et vous vous direz, punaise, il faut que j'arrête ça, il faut que j'aille jusqu'au bout. Et déjà ça, ça pourra régler une partie du problème d'encombrement de vos maisons. C'était le premier petit truc. Alors, quand on parle des maisons encombrées, moi je fais le parallèle avec un corps malade. Je considère que rencontrer une home organizer, c'est un peu comme aller chez son docteur. C'est le même principe. Et donc comme un docteur, la première chose qu'on observe, c'est les symptômes. Donc un docteur, il va vous poser plein de questions pour savoir où vous avez mal. Moi, je vais vous poser plein de questions sur votre maison. Et un des premiers grands symptômes d'encombrement, donc de la maison malade, c'est comme ça que j'appelle ça, c'est le désordre. C'est les piles de vêtements dans l'entrée. C'est les chaussures qui traînent en dessous de la table de salle à manger. C'est la table de salle à manger qui est remplie de brol. C'est l'évier qui est rempli de vaisselle sale. C'est les jouets d'enfants qui traînent partout dans la maison. Vous voyez un peu de quoi je parle. Je vous fais un petit avertissement aussi. Toute ressemblance avec une personne existante ou ayant existé est purement fortuite. Je n'ai pas de caméra chez vous. Je ne sais pas comment vous vivez. J'observe juste depuis 6 ans la même chose dans les maisons. Une fois qu'on ferme la porte, on vit tous plus ou moins de la même façon. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment le premier symptôme. C'est l'encombrement matériel des maisons. C'est le premier cri que vous lance votre habitation. Alors le deuxième grand symptôme, c'est les problèmes d'organisation. Alors nous, on a utilisé tout un vocabulaire. On appelle ça le home management. Quand vous commencez à zapper des rendez-vous, à vous tromper dans votre agenda, à avoir des retards dans des paiements et dans des tas de choses comme ça, quand vous commencez à vous prendre la tête avec votre conjoint parce qu'il a encore oublié un truc ou que le frigo est vide, quand vous vous rendez compte que la manne de linge déborde et que vous n'avez plus rien à vous mettre le matin. Ça, ce sont des symptômes, c'est le deuxième, de désorganisation de votre habitation. Ok ? Donc observez ça chez vous demain. Et puis le troisième symptôme, c'est les papiers. Quand vous commencez à voir apparaître l'envahisseur papier, alors au début, c'est juste un tas, et puis c'est un deuxième tas, puis un troisième tas, puis un quatrième tas, puis on remplit une caisse avec le tas et on recommence à côté. C'est le troisième symptôme. Alors voyez un peu où vous vous situez. Est-ce qu'il y a un symptôme plus visible que l'autre chez vous ? Ou est-ce que vous avez les trois ? Si vous avez les trois, il est temps de s'y mettre parce qu'en fait, tout est lié. C'est un problème d'organisation qui entraîne du désordre. C'est le désordre qui ne donne pas envie de traiter ses papiers. C'est les papiers désordonnés qui créent des problèmes d'organisation, etc. C'est vraiment un cercle vicieux dans lequel on rentre. Et en fait, ce sont les trois chapitres de ma méthode, vous l'aurez compris, puisqu'on s'attaque à tous les symptômes dans ce qu'on fait. Alors je sais, il y a énormément de tabous autour de l'activité. J'ai l'habitude de faire avec. Le premier grand tabou, vous le direz aussi, c'est la gêne. Alors, oh là là, il ne faut pas faire une photo, je ne veux pas savoir, il ne faut pas que les gens savent que je suis venu ici. Il y a beaucoup de honte aussi derrière la problématique de l'encombrement des maisons. Il y a même des gens qui me disent, tu sais, si mes collègues savaient à quoi ressemble ma maison, ils ne me croiraient pas parce que mon bureau, il est toujours nickel. Ben oui. Donc, on a vraiment un sentiment de honte, de culpabilité que la société nous fait porter par rapport aux habitations. Et c'est vraiment quelque chose qu'on essaye de casser à travers des sciences comme aujourd'hui d'ailleurs. Le fait que vous soyez si nombreux, c'est quand même la preuve que vous n'êtes pas tout seul. Donc, c'est peut-être quelque chose de plus fréquent qu'on ne le pense. Alors, le deuxième grand tabou, c'est la culpabilité. Les gens me disent, je me sens coupable de ne pas réussir à maintenir de l'ordre dans mon habitation. Qu'on va développer un peu, vous allez voir qu'en fait, il n'y a pas de culpabilité à avoir et à surtout apprendre à se connaître et trouver des solutions adaptées. C'est tout. Le troisième tabou, alors celui-là, je l'entends tout le temps, tu ne vas quand même pas payer quelqu'un pour t'aider à ranger ta maison. Ben pourquoi pas ? Moi, je connais quelqu'un qui m'a dit un jour, j'ai divorcé et je suis sûre que si je t'avais rencontré plus tôt, je n'aurais pas divorcé parce que j'aurais trouvé un terrain d'entente sans doute avec mon conjoint et ça ne me coûterait pas ce que me coûte mon avocat. J'ai une fois une collaboratrice qui m'a dit, j'ai pris une année sabbatique parce que j'ai fait un burn out et mon année sabbatique, elle m'a coûté 12 mois de salaire. Eh ben ça ne m'aurait jamais coûté autant si tu étais intervenu il y a quelques mois. J'ai des indépendants qui m'ont dit, moi j'ai fait faillite dans mon entreprise parce que j'ai eu des gros problèmes d'organisation et de gestion de mes papiers. Idem, je n'aurais pas eu la faillite sur le dos si tu étais intervenu plus tôt. Donc tout est à remettre aussi en perspective. Si vous payez 500, 600 euros, 1000 euros votre semaine de vacances et quand vous rentrez, à peine posez les valises, vous perdez tous les bienfaits de vos vacances, il faudrait peut-être vous demander si cet argent, vous ne devriez pas le mettre dans autre chose une fois. D'accord ? Donc c'est vraiment dans ce contexte-là que nous on explique notre métier. Et alors il était un bout de l'intimité. Alors là, je n'ai rien à dire, c'est vrai. On rentre dans une intimité profonde avec les gens quand on se met à trier leurs affaires. Je crois que je peux même dire que je connais mieux les personnes que leurs meilleurs amis à la fin de la séance et à la fin de la mission parce que j'ai trié tout. J'ai trié ses vêtements, j'ai trié sa nourriture, j'ai trié ses bouquins et tout ça vous définit. Les vêtements que vous portez, votre manière de vous alimenter, ce que vous lisez, tout, tout ça vous définit énormément. Donc oui, c'est un métier qui a vraiment une notion d'intimité énorme et donc je sais que c'est un tabou au-delà duquel il faut passer. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait des séances collectives comme aujourd'hui, en petit groupe ou en plus gros groupe. L'objectif, c'est évidemment de casser une série de tabous. Et ça fonctionne parce qu'il y a deux jours, j'ai mis un post sur ma page Facebook en demandant si quelqu'un voulait bien me prêter sa maison pour une émission télé et j'ai eu plein de retours. Donc voilà. Et les gens ont dit, ok, je veux bien que tu fines ma maison. Donc il y a vraiment des tabous qui sont en train de tomber, de continuer à m'aider à les faire tomber. Moi, mon rêve, c'est que demain, on fasse appel à une home organizer comme on fait appel à une aide ménagère de manière aussi décomplexée et de manière aussi simple. Alors maintenant qu'on a vu un peu tout ça, moi, j'aimerais revenir deux générations en arrière. Parce qu'il y a deux générations, il y a quelque chose qui s'est produit. Alors je dis deux générations par rapport à moi. Donc ce sont les gens qui sont nés entre les deux guerres, plus ou moins, l'âge de mes grands-parents. Pourquoi l'âge de mes grands-parents ? Parce que je reviens à ma grand-mère du début et mon anecdote, quand j'ai été la voir et qu'elle m'a dit, personne ne va jamais t'engager pour l'aider à ranger, tout le monde sait ranger sa maison, j'ai vraiment eu un choc. Je me suis dit, comment est-ce qu'elle, avec six enfants, elle arrive à gérer sa maison qui est deux fois plus grande que la mienne et moi, avec trois enfants, je n'arrive pas à gérer la mienne. Qu'est-ce qui s'est passé entre sa génération et ma génération qui m'empêche aujourd'hui de gérer ma maison ? Vraiment. Je me souviens, par exemple, quand on était petit, qu'elle cirait sa pierre bleue. J'ai tout un seul en pierre bleue chez moi. Je n'ai jamais eu le temps, si j'ai déjà le temps de le nettoyer, je suis contente, mais alors le cirer, jamais de la vie je ne l'ai fait. Donc comment elle, elle trouvait ce temps que je n'ai plus ? Et donc j'ai commencé à parler avec elle et je me suis rendu compte que le home organizing était vraiment apparu en parallèle avec tous les changements de société et les conséquences que ça a eues directement dans nos maisons. Alors le premier grand changement, je suis sûre que vous serez d'accord avec moi, c'est notre manière de consommer. Elle m'a dit, tu sais, elle le dit, avant on vivait trois générations avec une salle à manger, aujourd'hui sur une génération vous allez avoir trois salles à manger différentes. Et bien ça m'a fait un choc quand elle m'a dit ça. Parce qu'effectivement j'avais 25 ans et j'avais déjà changé trois fois de meubles parce que j'en avais marre et je changeais, j'allais chez Ikea et j'en rachetais une autre. Elle m'a dit aussi, tu sais, nous on passait une fois, deux fois à Namur pour faire des courses et c'était une ou deux tenues pour l'année et puis c'était réglé. À ce moment-là je travaillais à Ouadre, tous les jours je rentrais dans un magasin sur le temps de midi. Et donc il y a vraiment, elle avait tout à fait raison, dans notre manière de consommer, quelque chose qui a énormément changé. Alors si vous voyez le point du dessous qui est internet, on rajoute une couche dessus. Parce qu'on peut même maintenant acheter quand on a 39 de fièvre dans son fauteuil et se faire livrer un truc des Etats-Unis le lendemain devant sa porte. C'est faisable. Et on peut même avoir livraison gratuite. Donc vraiment, aujourd'hui c'est devenu hyper tentant de faire rentrer un maximum de choses dans les habitations. Donc la première grande cause d'encombrement, c'est ce que vous faites rentrer dans la maison, c'est votre manière de consommer. Vous comprenez que c'est ça que vous devez modifier en premier si vous voulez en finir avec le désordre. Alors l'autre changement, c'est le travail. Ma grand-mère, elle ne travaillait pas. Évidemment, à cette époque-là, souvent les femmes ne travaillaient pas. C'est la génération d'après qui a commencé et la mienne qui a revendiqué que nous, on voulait travailler. Mais c'est très bien, je ne veux pas revenir en arrière, je suis très contente de travailler, mais je suis bien obligée d'accepter qu'effectivement, je n'ai jamais de temps à la maison sans travail ou sans les enfants. Soit je suis au boulot, soit je suis à la maison avec mes enfants. Donc comment je fais pour faire toutes ces tâches qu'elle, elle faisait entre 8h et 16h sans personne dans la maison ? C'est un vrai changement, sans compter la pression, le stress et les bouchons. Quand on regarde dans les statistiques, on perd beaucoup plus de temps sur la route aujourd'hui qu'il y a deux générations. Quand on perd une heure le matin et une heure le soir, c'est deux heures qu'on ne peut pas mettre dans la gestion de son habitation. C'est du temps perdu. Alors le troisième grand changement, c'est la société de loisirs dans laquelle on vit. Vous avez décidé de venir ici aujourd'hui. Vous aurez pu faire autre chose. Vous aurez pu regarder un film, vous aurez pu aller au restaurant, vous aurez pu aller au cinéma, vous aurez pu lire un bouquin. Vous aurez même pu regarder une conférence en ligne, vous aurez pu faire plein de choses. Aujourd'hui, on a la possibilité, on a un choix qui est énorme. On peut même regarder trois programmes en même temps. On en regarde un en direct, on en commande un deuxième et on met sur pause ou alors on enregistre le troisième. Tout est devenu possible. Et du coup, ça crée quoi ? Beaucoup de frustration et beaucoup de temps perdu dans ces loisirs aussi. Il suffit de voir le nombre de sports nouveaux qu'on invente chaque année. Il suffit de voir le nombre d'activités qu'on vous propose, le scrapbooking et tout le reste, qui vous bouffent du temps énormément aussi et qui amènent un tas de matériel dans vos maisons. Parce que tous ces loisirs, ils entraînent aussi du désordre et du matériel. Ah, et puis le dernier grand changement, c'est la manière dont on vit en famille aujourd'hui. Ce n'est pas du tout une critique, c'est un fait. Papa, maman, les enfants, il y en a encore, mais il y a beaucoup de familles qui sont splittées. Il y a beaucoup de recompositions de ménages. Il y a aussi beaucoup de personnes qui sont amoureuses mais qui ne vivent plus sous le même toit. Il y a aussi des gens qui travaillent à distance et qui donc sont à la semaine à un endroit au Luxembourg, par exemple, et puis ils reviennent le week-end. Mais tout ça, ça entraîne aussi de l'encombrement. Et pour ça, je vous donne l'exemple de mon neveu, le fils de ma soeur. Elle est séparée de son mari et elle s'est remise depuis des années avec un autre homme, qui lui aussi a deux filles. Et donc parce que deux ados plus deux ados, c'est toujours un peu compliqué, ma soeur, elle a sa maison. Donc Hugo, il a 16 ans maintenant et à 16 ans, il a une chambre chez sa maman, une chambre chez son papa et une chambre chez son beau-père. Il a trois lits, il a trois garderobe, il a trois tables de nuit, il a trois bureaux, trois chaises du bureau, trois lampes de bureau. Il a tout ça à 16 ans. Donc vous imaginez, quand on commence à voir ça, le nombre de raisons pour lesquelles les maisons se sont encombrées. Et on pourrait certainement encore enlister. Donc le but, ce n'est pas de critiquer, pas du tout. C'est très bien, on vit dans la société, on vit dans notre époque, on ne va pas revenir en arrière. Mais c'est quand même intéressant de se rendre compte que tous ces changements, qui ont été ultra rapides et très brusques, on n'a jamais été aussi vite d'une génération à l'autre, ça va extrêmement rapidement. Même aujourd'hui, je suis dépassée par ma petite soeur qui a dix ans de moins que moi. Il y a une demi-génération entre nous et je ne suis plus ce qu'elle fait. Donc c'est incroyable comme ça va vite. Mais tout ça, ça a eu des conséquences. Et moi, j'appelle ça la conséquence du sur. Le sur-encombrement, la surcharge, la suractivité. En fait, toutes ces choses qui ont changé ont entraîné directement le sur-encombrement des habitations. Il y a un autre truc qui me fait toujours rire, c'est quand on regarde dans les années 80, les architectes ont commencé à construire des annexes. Donc c'est vraiment l'époque à laquelle les annexes sont devenues tendances. Donc début des années 80, les maisons qui étaient assez grandes pour des familles, souvent plus grandes que maintenant, on avait plus d'enfants à l'époque que maintenant, étaient devenues subitement trop petites. Donc à la place de trier, on s'est mis à rajouter des parties dans les maisons. Ça aussi, c'est assez symptomatique d'encombrement. Et la surcharge, ça va loin. Quand on parle de surcharge, on ne parle pas uniquement de surcharge matérielle. On peut parler de surcharge émotionnelle, on peut parler de surcharge informative, on peut parler de surcharge numérique, on peut même parler de surcharge pondérale. Donc il y a des gens qui me disent, j'ai rempli ma maison, et quand j'ai pu se remplir ma maison, je me suis remplie moi-même. Voilà, c'est aussi clair que ça. Donc ça va très loin. Et quand on parle de suractivité, on ne parle pas uniquement de suractivité des adultes, on parle de suractivité des enfants aussi. Le nombre d'activités qu'ils peuvent faire à l'extérieur de la maison. Donc tout ça, c'est vraiment des faits de société qu'il faut analyser. Pourquoi il faut les analyser ? Parce que c'est ce qui explique qu'aujourd'hui, le home organizing est devenu une véritable solution. Alors c'est très paradoxal, parce que d'un côté, on vit dans une société en plein changement, et on n'a pas encore adapté complètement notre manière de vivre et notre habitation. Et d'un autre côté, on n'a jamais eu autant besoin d'un cocon. Il suffit de voir le nombre de burn-out, par exemple, qu'il y a aujourd'hui. On se rend compte que la maison joue un rôle important dans la guérison d'un burn-out. C'est prouvé. Et c'est souvent les gens qui vivent dans des maisons où ils ne peuvent jamais déposer leur valise et se détendre, qui arrivent le plus vite à l'épuisement. Donc c'est très paradoxal, évidemment, de vivre dans une société qui nous empoisonne et en même temps de ne pas avoir chez soi un endroit où on peut se reposer. Donc tout ça, en fait, me fait arriver à cette conclusion. C'est que si le home organizing aujourd'hui a autant de succès, et si on peut réunir 200 personnes en une soirée comme ça en pleine semaine, c'est parce que vraiment, on est en train de se rendre compte qu'on peut, à travers le désencombrement et le tri de ses propres affaires dans sa maison, trouver des solutions à tous ces inconforts du quotidien. Donc ça va bien au-delà du simple problème d'encombrement des maisons. C'est plutôt positif, moi, je trouve. Parce que si d'un côté, la maison peut impacter négativement, vous rendre malheureux, créer des conflits dans les couples, créer des problèmes d'éducation, créer même des problèmes de santé, santé physique parce qu'on trébuche ou santé mentale parce qu'on s'épuise, à l'inverse, une maison sur laquelle on travaille et où on va désencombrer des zones peut vraiment vous aider à vous guérir. Et c'est ça qui est magique. Et c'est pour ça que ça a vraiment été salvateur quand j'ai fait l'expérience moi-même il y a quelques années. Ah ben voilà, on y arrive. C'était ça que je voulais vous dire, c'est qu'en fait, tout est arrivé comme ça. Il faut quand même que je vous explique en deux mots mon histoire. Moi, je suis journaliste de formation au départ, je n'ai pas du tout travaillé. Il n'existe pas de formation, de toute façon, pour être un organizer, donc voilà. Et puis, j'ai travaillé cinq ans en tant qu'employée, puis je ne me plaisais pas. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, puisque je ne trouve pas ma voie dans le boulot, je vais faire des enfants. C'est le moment. Et bien, je suis tombée enceinte de jumeaux. Et puis, tout de suite après, d'un troisième. Et donc, j'ai eu trois enfants en deux ans. Ça a été une fameuse surprise et surtout, ça a changé grandement le rapport que j'avais à mon habitation. Parce que ma maison, elle était plutôt sympa, plutôt bien décorée. J'avais de l'espace, tout était clean. Puis, subitement, c'était devenu super encombré. Il y avait du matériel de puriculture partout, des jouets, des vêtements. J'avais acheté, acheté, acheté un tas de trucs parce qu'on m'avait dit que c'est ce qu'il fallait acheter pour les enfants. Et j'ai vraiment eu une sorte d'écœurement complet par rapport à ce que j'avais fait dans l'habitation, fait de ma maison. Et donc, je me suis mise à désencombrer. Il se fait que tout s'est mis de cette manière-là. Ma fille a eu un problème de santé assez grave. Et donc, j'ai dû arrêter de travailler pour m'occuper d'elle et de son jumeau. Et donc, finalement, je me suis retrouvée pendant deux ans et demi à la maison, avec trois petits bouts dans les pattes, avec une maison encombrée. Et vraiment l'impression de perdre complètement pied dans ma vie. Et donc, je me suis dit très instinctivement, si je veux réussir à reprendre le contrôle de ma vie et faire de la place pour de nouveaux projets, faire de la place pour moi, faire de la place pour mon couple, eh bien, il faut que je vide cette maison de son surplus. Et donc, je me suis mise à vider, à donner, à vendre, à jeter. J'ai découvert, évidemment, le merveilleux terrain de jeu qui est la seconde main, où on peut acheter des tas de choses pas chères. Et puis, je me suis rendu compte que je ne reviendrai plus jamais en arrière et surtout que je pouvais peut-être transmettre ça à d'autres. Et donc, j'ai commencé à en parler autour de moi. Et je me suis dit, il faut que j'en parle aux mamans. C'était ça au départ, juste les mamans. Je lui dis, c'est-à-dire, maman, je vais vous aider à désencombrer et ranger vos maisons. Et puis, il n'y a pas que les mamans qui ont entendu. Parce qu'on se rend compte qu'en fait, le problème d'encombrement, il est beaucoup plus large. Entreprendre des travaux dans sa maison, c'est quand même toujours problématique quand il y a du désordre. Se mettre à ces travaux, aux constructions, quand on se sépare ou quand on se marie, quand il y a une recomposition de ménage, c'est un moment aussi. Alors, toutes les dizaines, 30, 40, 50, 60. La retraite est un moment aussi où on se dit, il est grand temps de se mettre à ranger et à faire table rase de toutes ces années. Je n'ai pas envie de laisser ça aux enfants plus tard. Alors, les naissances rapprochées, il y en a plein, jumeaux, triplés. Tout ça, c'est des situations dans lesquelles on aurait vraiment besoin d'aide pour désencombrer sa maison. Et donc, finalement, je me suis lancée dans l'activité. Donc, d'une simple idée, j'en ai fait un métier et c'est comme ça que j'ai développé petit à petit l'activité, que j'ai décidé de faire des petits en quelque sorte et que j'ai formé d'autres personnes que moi. Et aujourd'hui, on est 13 dans l'activité, 13 collaboratrices et on sillonne toute la Belgique pour vous aider vraiment dans votre travail d'accompagnement. Voilà, comme ça, vous connaissez la petite histoire. Ce que j'aimerais bien vous passer maintenant, parce que ça clôture assez bien ce que je viens de dire par rapport à mon expérience propre, c'est qu'au final, quand j'ai décidé de prendre le temps, de prendre le temps, parce que c'est ce que j'ai fait pendant deux ans et demi, parce qu'on tourne au ralenti, trois enfants dans les pieds de toute façon, je me suis rendu compte que vraiment, je pouvais utiliser le temps que j'avais pour faire autre chose que pour acheter. Et j'aimerais vous passer un tout petit extrait assez intéressant. Je ne sais pas si vous connaissez le film Human de Yann Arthus Bertrand, qui est une série de témoignages et d'images. Et il y a José en Uruguay qui a dit quelques mots, qui m'ont vraiment, vraiment parlé. Et j'aimerais pouvoir le partager avec vous, parce que peut-être que ça restera ancré quelque part dans votre tête et que demain, vous verrez les choses autrement quand vous sortirez votre carte pour payer quelque chose. Ok ? Je vous passe ça. On a inventé une montagne de consommation superflu, et il y a de faire, et de faire, et de faire, et de faire et de faire. Et ce qu'on est gaste, c'est le temps de vie. Parce que quand je compre quelque chose, ou tu, non le compras con plata. Lo compras con el tiempo de vida que tu viste que gastar para tener esa plata. Pero con esta diferencia, la única cosa que no se puede comprar es la vida. Si vous aimez ce genre de petite intro, vous pouvez aller voir Human, il y en a plein. Hyper intéressant, José, c'est ça qu'il dit. Il dit que finalement, quand on achète quelque chose, on ne l'achète pas avec de l'argent, on l'achète avec tout le temps qu'on a pris pour gagner cet argent. A cette différence près que la vie ne s'achète pas. Et que donc finalement, on dilapide son temps à acheter des choses inutiles. Alors moi, ça m'a vraiment beaucoup parlé. J'ai décidé quand j'ai découvert vraiment ce nouveau mode de vie, parce que c'est un nouveau mode de vie, de vivre avec moins, de consommer plus intelligemment, et d'utiliser mon temps autrement. Alors, juste avant de rentrer dans la méthode, j'ai encore un petit extrait à vous montrer. C'est une petite vidéo. Alors, ce n'est pas très long, mais tant qu'on a les lumières un peu tamisées, je vais la passer aussi. Un jour, je suis tombée sur Internet, parce que je passe beaucoup de temps, activités chronophages dangereuses, à faire des recherches sur YouTube pour des tas d'extraits. Et je suis tombée sur cette petite vidéo qui dure une minute, donc c'est vraiment très court, qui s'appelle « La mère nature ». C'est Marion Cotillard qui prête sa voix et qui dit en quelques mots, de manière très claire, tout ce que je viens de vous dire dans la première partie, à savoir que prendre soin de sa maison, c'est aussi prendre soin de soi, et inversement. Et quand on comprend ça, on se dit que ça vaut vachement la peine, et d'une corvée ménagère, on passe à quelque chose de beaucoup plus sympa. Donc, c'est vraiment une autre manière de voir le fait de prendre soin de son habitation. Je vous passe ça, et puis alors on rentre dans la méthode, à proprement parler, de désencombrement des maisons. Je suis votre maison. Je suis confortable. J'abrite votre famille. Considérez-moi pour ce que je suis. Je suis votre nid douillet. Votre refuge. Je suis le sol sur lequel vous marchez. La base qui vous permet de rester debout. Les murs qui vous abritent. Le toit qui vous protège. Je suis votre maison. Si vous ne prenez pas soin de moi, Je ne peux pas prendre soin de vous. Moi, je dois quand même vous avouer que la première fois que j'ai vu ce truc, j'ai eu les larmes aux yeux. Parce que j'ai trouvé que c'était terriblement bien dit. Vraiment, quand vous ne prenez pas soin de votre maison. Pardon ? Non, non, c'est bien comme ça. Oui, on va rentrer dans une autre partie. Je trouve que cette vidéo est très bien faite. Évidemment, vous avez compris, elle parle de la nature. Donc, la nature et la maison. Mais finalement, c'est vrai. Vous pouvez vraiment voir votre maison comme ça. Et elle dit un truc très juste. Considérez-moi pour ce que je suis. Demandez-vous un petit peu ce qu'est votre maison aujourd'hui. Est-ce que c'est un outil que vous utilisez ? C'est-à-dire, vous dormez, vous mangez, vous passez. Mais est-ce que vous passez vraiment du temps à la maison ? Est-ce que c'est un cocon ? Est-ce que c'est un refuge ? Elle dit, je suis le sol sur lequel vous marchez, le toit qui vous protège. Est-ce que votre maison remplit encore ce rôle primaire de refuge et de cocon ? Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a vraiment un travail à faire. Parce qu'on a tous besoin, comme l'homme des cavernes, de retourner de temps en temps dans sa caverne et de pouvoir se sentir en sécurité. Si votre maison ne joue plus ce rôle-là, vraiment, il est temps de faire quelque chose. Et vous pouvez y arriver par un travail de désencombrement et de tri dans votre habitation. Voilà, ça fait déjà pas mal de choses, mais je crois que ça remet vraiment bien le home organizing dans un contexte beaucoup plus large. Parce que quand on pense rangement, on pense au rangement pratico-pratique et aux conséquences immédiates du avant-après. Mais on ne pense pas qu'il y a tout ça derrière. Et moi, j'aimerais que vous le gardiez quelque part dans votre tête pour vous donner la motivation suffisante pour avancer dans ce travail. Alors, une fois qu'on a remis un petit peu tout ça et qu'on a ouvert tous les chakras, parce que c'est vraiment ça, je pense qu'il est temps de rentrer dans la méthode. Parce que comme chez le médecin, c'est bien beau d'aller voir un médecin, d'analyser les symptômes. Il faut encore réfléchir aux causes et puis surtout, il faut trouver un remède. Sinon, on continue toujours à avoir les mêmes symptômes. Et donc, c'est ça que je voudrais faire avec vous, c'est vous présenter la méthode du premier chapitre en dix étapes. Alors, on va les parcourir. Voilà les dix étapes. On va prendre le temps de les parcourir les unes après les autres. Et vous pourrez vraiment, à partir de cette méthode, demain, voire ce soir, parce que je sais qu'il y a des gens qui rentrent et qui se mettent à ranger après les séances comme celle-ci. Pourquoi pas ? Si vous avez une rangite aiguë, surtout, acceptez-la. Ranger pendant la nuit, ces fois, c'est pas plus mal. Laissez-la passer. Alors, on va d'abord prendre conscience. On va revisiter la maison différemment. On va réfléchir aux motivations, aux freins et aux bienfaits. Puis, on va avancer progressivement jusqu'à l'étape 8, où on va dire, je me mets à trier. C'est quand même incroyable. On arrive seulement à l'étape 8, à la phase de tri. Alors, je vous laisse la surprise. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, vous voyez qu'au niveau du diaporama, vous avez tous les petits logos qui sont au-dessus et vous allez vous voir avancer dans la méthode, puisque chacun des petits pictos représente une étape. OK ? Alors, la toute première étape, avant de se mettre à des encombrer et ranger, donc, c'est des étapes par lesquelles je voudrais que vous passiez aujourd'hui ou demain ou dans les prochaines heures, c'est l'étape de prise de conscience. Alors, on a pris un petit picto, une maison et une flèche, c'est pas pour rien. C'est parce qu'on veut que vous preniez conscience que le désordre, ça ne se range pas, ça s'élimine. Alors, cette petite phrase, je crois que je l'ai déjà répété 200 fois. Ça ne se range pas, ça s'élimine. Ça ne sert à rien de pousser les caisses. Ça ne sert à rien de ranger, de fermer les portes de vos armoires. Vous ne réglerez pas du tout le problème. C'est un peu comme prendre une aspirine quand on a mal à la tête. C'est bien, ça fait passer le mal de tête pendant un petit temps, mais tant que vous n'allez pas creuser pourquoi vous avez mal à la tête, vous allez continuer à avoir des migraines. C'est exactement la même chose pour la maison. Alors, qu'est-ce qu'on élimine si on veut éliminer des choses ? Bien sûr, on élimine assez facilement ce qui est cassé, ce qui est en double, ce qui est encombrant, ce qui n'est plus utilisé, ce qui est obsolète. On va aussi éliminer tout ce qui est périmé en date de péremption. Et puis dans la partie droite, qu'est-ce qu'on garde alors ? Ah ben oui, qu'est-ce qu'il nous reste quand on a éliminé tout ça ? Eh bien, il reste des choses qui sont utiles, qu'on utilise réellement, mais il reste aussi toutes les choses qu'on aime. Moi, je suis tout à fait d'accord avec le fait que vous me disiez je veux garder quelque chose juste parce que je le trouve beau ou je l'aime bien. Vous pouvez, mais vous devez prendre conscience qu'en gardant cet objet-là, vous squattez une place peut-être d'autre chose et que donc il va falloir retirer autre chose pour faire de la place pour celui-là. Ce n'est jamais que ça. Faire du tri et du désencombrement, c'est faire des choix. C'est décider en fonction de la place que vous avez, ce que vous allez décider de garder et de mettre dans son écran, de ranger, ou ce que vous allez faire sortir. Alors moi, je suis plutôt quelqu'un de sentimental, donc je garde plein de trucs. J'ai encore les lettres de mes amoureux quand j'étais en rénové. J'ai toutes les lettres d'amour de mes parents, par exemple. J'ai gardé ce genre de choses, les dessins des enfants et tout le reste. Et vu que je me sais sentimentale, j'ai décidé de réserver une partie dans mon mini grenier, une armoire complète pour mes souvenirs. Sauf que cette armoire, elle était remplie plein de trucs. Et donc pour pouvoir mettre mes souvenirs, j'ai dû virer ces trucs-là. Il y avait des anciens cours, voilà, je n'irai plus jamais dedans. Il y avait une salopette de ski trop petite. Il y avait du matériel de camping, on ne va jamais camper, au pire on empruntera. Voilà, j'ai retiré tout ça et j'ai fait de la place pour les souvenirs. Donc rassurez-vous, oui, il faut éliminer une bonne foi, mais oui aussi, vous pouvez garder les choses que vous aimez. Le but n'est pas du tout de vous défaire des choses que vous aimez. D'accord ? Vous êtes rassurés ? Alors on avance. La deuxième étape, c'est un peu comme quand on va chez l'ophtalmo, on vous met une paire de lunettes et puis on vous met des petits filtres et on vous demande jusqu'au moment où vous voyez clair. Eh bien moi, j'ai l'impression que je fais ça un peu quand je fais des visites de maison avec les clients. Je leur fais passer une paire de lunettes et je leur donne des notions, des filtres. Et je leur demande, est-ce que tu vois ta maison comme ça, oui ou non ? Et donc on va jouer au petit jeu maintenant, en vous montrant des avants après. Vous avez déjà certainement vécu cette expérience. Ah, on peut éteindre alors peut-être. Oui, c'est dommage parce qu'en plus c'est vraiment des images pleines de désordre qui sont un peu écœurantes, donc il faut que vous les voyez. On la laisse longtemps et puis comme ça, quand on en a vraiment marre, on monte le après et tout le monde fait, ah, ça c'est l'objectif. Ça va, on voit mieux ? Oui, c'est quand même un peu sombre, mais vous imaginez un peu le genre. Alors, en fait, pour la petite histoire, là c'était une maison dans le Bramant-Ouallon. J'arrive chez cette dame-là, trois enfants, mais des pré-ados, parce que la problématique des tout-petits est encore différente. Donc j'insiste, il n'y avait pas de petits-enfants dans la maison. Il y avait tous des ados et des pré-ados. Et elle me dit, écoute, je m'en sors plutôt bien dans la maison. Je vois effectivement que les pièces de vie sont plutôt bien rangées, mais comme chez tout le monde, les pièces de vie, ça va et puis on monte. Et plus on monte dans la maison, plus le désordre est visible. Et donc on arrive là au deuxième étage de la maison, dans cette pièce, qui est un couloir entre le hall, la salle de bain et le bureau du mari qui est à un demi-étage au-dessus. Donc je rentre dans la pièce et je vois effectivement des chaussettes, des vêtements, du tas de matériel par terre, principalement des vêtements. Et je lui dis tout de suite, mais quelle est la fonction de cette pièce ? Elle me regarde, elle dit, j'ai jamais entendu ce mot-là, c'est quoi la fonction d'une pièce ? Premier filtre que vous devez absolument avoir demain devant votre paire de lunettes. La fonction d'une pièce, c'est le rôle qu'on lui donne, c'est ce qu'on fait dans cette pièce. Quand vous dessinez un plan d'architecte, vous allez noter un nom au-dessus de chacune des pièces. Chambre 1, chambre 2, salle de bain, dressing, buanderie, que sais-je. Et je lui dis, qu'est-ce qu'il était écrit sur ton plan d'architecte quand t'as construit ta maison ? Elle me dit rien. On avait assez de chambres, on avait chambres 1, 2, 3, 4. Et là, c'était un lieu de passage, une zone. Mais je lui dis, ne va pas plus loin. Le problème de l'encombrement de cette pièce, c'est ça. Tu n'as jamais donné de fonction à cette pièce. Alors, une pièce où il n'y a pas de fonction, c'est une pièce où on peut déposer tout ce qu'on veut. Sans trop de mauvaise volonté, en gros, tout ce qu'on ne sait pas où mettre, on planque là. Oui, parce qu'une fonction, ça amène une catégorie d'objets. Si je vous dis que dans cette pièce, on dort, vous allez mettre tout ce qui est en lien avec le dodo. Les dradlis, un peu de lecture, toutes des choses comme ça. Vous n'allez pas mettre une casserole qui n'est pas du tout la même fonction que celle de dormir. Mais dans les maisons, et c'est ça que vous deviez observer à partir de demain, il existe des pièces qui n'ont pas de fonction ou qui ont trop de fonction. Ça peut arriver aussi, surtout aujourd'hui, dans les maisons où tout est ouvert. On mange, on cause, on joue, on regarde la télé, on travaille, tout ça dans le même espace. Tout est ouvert. Alors, c'est tellement ouvert qu'il y a un peu de tout partout. Et on ne sait jamais très bien où ranger les affaires. Donc, petit conseil. Donnez une fonction aux pièces qui n'en ont pas, ça réglera votre problème. Et deuxième conseil, si vous avez trop de fonctions dans une pièce, vous en retirez une ou deux. Ou alors, vous structurez les choses de manière claire. Il faut qu'un enfant de 6 ans rentre dans votre pièce et puisse dire « Ici, je suis dans le coin jeu, ici, je suis dans le coin à manger, ici, je suis dans le coin repos calme. » Vous comprenez ? On doit pouvoir identifier ces zones. Avec un tapis, avec une lumière, avec une peinture, avec un meuble, avec tout ce que vous voulez. Mais il faut pouvoir l'identifier. Exactement comme dans une classe de maternelle. Je ne sais pas si vous avez déjà pu observer ça, ou de primaire. Mes jumeaux, quand ils sont rentrés en première primaire, ils m'ont fait visiter leur classe. Vous imaginez une classe de primaire classique, 30 gosses qui font du bruit partout. Et ils me disent « Là, c'est l'endroit où on pose les mallettes, ici, c'est l'endroit où on mange, ici, c'est l'endroit où on fait les ateliers. » Et puis, ils passent en dessous d'une arche en carton. Il est marqué « L'île au livre de Mabouli », qui est le personnage qui leur apprend à lire en première primaire. Ils passent en dessous du carton, il y a des petits coussins au sol et ils me disent « Et ici, c'est l'endroit où on lit. » Je dis « Ressors un peu. » « Oui, répète, ici, on ne peut pas faire de bruit. » Je dis « C'est incroyable. » Donc, avec juste une arche en carton, votre institutrice a réussi à vous faire comprendre que les règles n'étaient pas les mêmes dans cette zone ou dans celle-là, dans la même pièce. Donc, tu devrais pouvoir comprendre que quand il y a une porte entre la salle de jeu et la cuisine, les jeux doivent rester de l'autre côté de la porte. Pourquoi ça ne marche pas ? Pourquoi ça ne marche pas à la maison et pourquoi ça marche à l'école ? Bon, alors, on sait qu'ils sont toujours plus cools à l'école qu'à la maison. Mais toujours est-il que ça m'a vraiment donné une idée par rapport à mon métier, c'est de dire aux gens « Dessinez des zones claires dans votre maison. » Donc, ça réglera vraiment beaucoup de problèmes. Alors, le deuxième truc qui m'a vraiment frappée quand je suis rentrée dans cette pièce, et c'est le deuxième filtre que je veux vous donner, c'est le désordre visuel. C'est le désordre qui vous agresse quand vous rentrez dans la maison. C'est celui dont vous êtes le plus gêné, en fait, parce que c'est celui que tout le monde voit. Et là, il y en avait partout. Et donc, je lui dis « Vous êtes typiquement dans un cas de désordre flagrant. » On appelle ça aussi le désordre sauvage, c'est-à-dire le désordre visible. Et je lui dis « Est-ce que vous avez aussi du désordre dans vos armoires ? » Elle me dit « Non, en fait, on a mis des meubles sur mesure, mais on n'a jamais occupé, puisque cette pièce n'avait pas de fonction, on n'a jamais rempli les meubles. » Donc, elle n'avait pas de désordre rampant. Donc, le désordre flagrant, c'est le désordre visible. Le désordre rampant, c'est le désordre qui se cache dans les armoires. Alors, chez vous, c'est comment ? Il y en a en dehors des armoires ? Ou c'est caché dans les armoires ? Ou alors, peut-être que vous en avez à l'extérieur des armoires et dans les armoires ? Parce que si c'est le cas, vous êtes dans le cas 3, et le cas 3, c'est les cas qu'on aime bien. Parce que souvent, les gens nous disent « Moi, je ne sais plus par où commencer. » « Je ne sais même plus atteindre mon meuble, donc je ne sais pas me mettre à vider ce meuble. » Donc, réfléchissez. Désordre flagrant, désordre rampant. OK ? C'est déjà des choses distinctes. Et puis alors, il y a encore un truc qui m'avait frappée dans cette pièce, c'est qu'il y avait une table à l'entrée. Vous voyez, à droite, en fait, il y a une table blanche sur laquelle il y a des tas de choses. Et je demande à cette dame « À quoi sert cette table ? » Et elle me dit « Elle ne sert à rien, c'est à une communion d'un enfant. Ma soeur est venue avec cette table pour m'aider. Le soir, tout le monde est fatigué, tout le monde a bu un verre, personne ne veut reprendre la table. Et ça fait 3 ans que la table est là. » Ah oui, les emprunts, vous en avez certainement chez vous. Vous ne savez peut-être même plus à qui ça appartient, mais du coup, ça vous stresse d'autant plus. Parce que si jamais on vous le réclame, vous devez pouvoir le retrouver. Les choses qui sont empruntées, qui restent chez vous, ce sont des objets qui sont endormis. Vous ne les voyez même plus. La preuve, vous passez tous les jours devant dans votre rôle d'entrée. La personne en question qui est censée venir chercher la truc repasse devant, mais personne ne reprend la caisse en question. C'est incroyable. Donc nous, ce qu'on conseille, c'est d'arrêter d'emprunter. Pendant que vous êtes dans cette phase de désencombrement, vraiment, tournez avec vos propres affaires. Ça réduira déjà la difficulté. Évidemment, cette table, elle a été super mal mise. Zone de passage, pile à la bonne hauteur, zone blanche. Égal, parfait pour foutre du désordre. C'est ce qu'on appelle un point chaud. Un point chaud, c'est une zone, c'est comme s'il y avait un aimant en dessous, où le désordre arrive tout de suite. Vous avez beau repasser, ça revient. Vous devez pouvoir identifier les points chauds dans votre maison. Ça peut être une chaise dans l'entrée. Ça peut être la table de la salle à manger. Ça peut être le rebord de la baignoire. Ça peut être votre table de nuit. Les tables de nuit, elles sont merveilleuses, elles sont remplies de plein de trucs. Mais ça peut être, alors c'est plus problématique, l'îlot central de la cuisine. Ah ben oui, moi je déteste ça. Un îlot central, c'est le meilleur moyen de mettre du bazar. Parce que tout le monde passe, tout le monde vide ses poches et tout se tape là. Donc c'est ce qu'on appelle un point chaud. Ok, alors on a trois solutions pour les points chauds. La première solution, les identifier, pouvoir les cibler, se dire ceci est un point chaud, je dois y faire attention. Alors vous pouvez retirer la chaise, la table, l'élément en question. Donc moi je lui ai dit, tu retires cette table. Plus rien n'atterrira là si tu retires la table. Parce que mettre sur la table c'est facile, poser par terre on a quand même un peu plus de scrupules. Ou alors on le fait quand on est tout seul, on a un peu du mal à jeter les choses par terre. Parce qu'on nous a dit qu'on ne pouvait pas faire ça. Donc ça peut ralentir la personne dont son envie de déposer n'importe quoi. Et on peut se dire, ah non, je vais le ranger à sa place. On est freiné. Alors donc on peut retirer la chaise, on peut retirer le plan de travail, on peut même retirer la table de nuit. Des fois ça règle le problème, je vous assure. La deuxième solution, si c'est l'île au central de la cuisine, ça va être un peu compliqué de le retirer. Donc vous pouvez mettre une nappe, vous pouvez mettre un élément décoratif qui va aussi vous donner envie de rendre cet espace un peu plus sympa. Alors je sais qu'il y a des gens tordus, on a beau mettre des vases et des tas de choses, ils ont quand même envie de déposer du brol. Donc la troisième option, c'est savoir que c'est un point chaud et tous les soirs, essayer d'aller voir ce qu'il y a sur ce point chaud et éliminer au fur et à mesure. Donc donner plus d'attention à ces endroits. Parce que si vous ne faites pas ça, votre point chaud, il va se transformer en foyer d'encombrement. Vous voyez une allumette, vous la craquez, hop, et vous laissez le feu prendre. Et c'est hyper contagieux le désordre. Le désordre amène le désordre. La bonne nouvelle, c'est que l'ordre amène l'ordre. Rangez une petite zone, vous aurez envie de faire la zone d'à côté. Puis encore la zone d'à côté. C'est vraiment contagieux dans un sens comme dans l'autre. Donc le point chaud, il faut le gérer le plus vite possible, sinon c'est plus juste le rebord de la salle de bain, mais toute la salle de bain. Ce n'est plus juste la chaise à l'entrée, mais toute l'entrée. Ce n'est plus juste l'îlot central, mais toutes les pièces de vie qu'il faut s'encombrer. D'accord ? Donc faites gaffe parce que ça peut aller très très vite. Donc est-ce que vous avez des problèmes de fonction ? Est-ce que vous avez du désordre flagrant ou rampant ? Est-ce que vous avez des choses empruntées chez vous que vous ne voyez plus ? Et est-ce que vous avez éventuellement des points chauds qui peuvent se transformer en foyers d'encombrement ? C'est tous des termes que vous pouvez nous ressortir si un jour on vient chez vous. Comme ça, on se comprendra, on parlera le même langage. Alors, vous avez le « après ». C'est dommage, on ne le voit pas. Il faut voir le « après » quand même. Donc dans le « après », il n'y a plus rien qui traîne, vous vous en doutez. On verra si on peut peut-être baisser la lumière et regarder. Dans les faits « après », ce qui est assez étonnant, c'est que ça prend quatre heures de faire ça. On pourrait dire que ça a pris des semaines et en fait pas du tout. Parce qu'effectivement, cette dame, elle n'avait que du désordre flagrant. Donc en gros, elle avait plein de trucs qui traînaient par terre, mais rien derrière. Voilà. Donc la table était toujours là parce qu'elle devait partir entre-temps, mais toujours est-il qu'elle était vide. On avait vraiment retiré l'ensemble des vêtements qui traînaient. C'était toutes des choses qui étaient trop petites, donc on a pour la plupart donné ou jeté. Et puis ce qui est génial, c'est que quand j'ai ouvert les meubles et que j'ai dit « mais c'est merveilleux, tu as plein d'espaces de rangement ici ». Et je lui ai posé la question « n'y a-t-il pas un endroit dans ta maison où tu as des difficultés pour ranger les choses ? » Et elle m'a dit « si, si, la salle de bain juste à côté, viens voir ». Elle m'emmène dans sa salle de bain et je vois un plan de travail de salle de bain autour des éviers remplis de brosses à dents, de bijoux, de crème et de tas de trucs. Et je lui ai dit « pourquoi tu mets ça là alors que tu as un meuble ? » Elle ouvre le meuble et je vois tous les essuies. Elle me dit « j'ai pas assez de rangement, donc j'ai mis des essuies dans le meuble et du coup j'ai pas de place et je mets tout sur l'évier. » Et je lui ai dit « ben voilà la solution. Tu sais ce qu'on va faire de cette pièce ? On va en faire une lingerie. » Comme dans grand-mère, elles avaient des lingères, des meubles où elles mettaient le linge de maison. Ah ben je me suis dit « nous on va carrément utiliser l'espace complet de cette zone pour en faire une lingerie. » J'ai pris tous les essuies, j'en ai laissé deux, trois, histoire de ne pas sortir tout nu et ne pas avoir d'essuie, mais juste ce qu'il faut. J'ai récupéré plein de places en dessous de l'évier pour pouvoir ranger tous les brôles qu'il y avait autour. Et puis quand j'ai fini de ramener les essuies, je lui ai dit « t'as pas des draps de lit ou si ? » « Ah si, il y a des draps de lit dans tous les dressings. » J'ai été voir dans les dressings, alors on s'est amusé à faire le tour de tous les matelas parce qu'on a tous des draps qui ne vont plus que la couette ou le matelas qu'on a chez soi. Ça prend un quart d'heure d'ouvrir vos draps et de regarder et de jeter. On s'est retrouvés de nouveau avec plein de trucs à jeter. Puis quand j'ai fini de faire ça, je lui ai dit « t'as certainement des nappes. » Elle m'a dit « ben oui, j'ai une série de nappes pour Noël, une série de nappes pour l'extérieur. L'on n'utilise que de temps en temps. » Et ça, j'ai vidé en fait une partie du buffet en allant chercher les nappes. Et bien vous voyez, en quatre heures, non seulement j'avais viré tout le bazar qu'il y avait, le désordre flagrant, j'avais donné une fonction à cette pièce et j'avais par effet domino réglé déjà une partie des problèmes qui se situaient dans les autres pièces. Et ce que je veux vous dire, c'est que surtout vous devez tenir bon. Les premières fois que vous allez vous mettre à ranger, vous allez avoir l'impression que c'est très lent. Puis à un moment donné, vous allez choper le truc et tout d'un coup, tout va se mettre en place petit à petit et toutes les pièces vont commencer à être touchées par la contagion du rangement. C'est une bonne nouvelle. Bon, je vous donne vite un autre exemple, un peu différent parce que c'était un couple un peu plus jeune avec un enfant. Elle était indépendante, elle est toujours logopède. Et donc elle, sa difficulté, c'est qu'elle avait une partie de son activité professionnelle dans sa maison. C'est certainement le cas de plusieurs personnes ici. C'est encore plus difficile, c'est une difficulté en plus. Et donc la première chose que je lui demande aussi, c'est quelle est cette zone ? Et elle me dit, en gros, c'est une partie buanderie, c'est aussi l'accès vers le jardin, mais c'est aussi mon bureau. Donc on ne voit même plus le bureau. Comment voulait-elle travailler et reprendre son activité dans une situation comme celle-là ? Donc on a commencé par redéfinir des zones, comme je vous l'ai dit, fonction par fonction. Et puis on a rassemblé les choses. Alors, ce que je dois vous dire par rapport à ça, c'est qu'ici, si le petit laser, ça marche, non, là, voilà, ici, il y a une caisse. Et dans cette caisse-là, j'ai été réunir tous les papiers sur lesquels je suis tombée pendant la tri qui n'ont pas été évacués tout de suite. Parce qu'on a retiré les pubs, les post-it où on ne savait plus lire dessus, les vieux machins complètement obsolètes, on a jeté. Mais il restait quand même une grosse série de papiers qu'il fallait traiter et pour lesquels il fallait prendre un certain temps. Eh bien, je lui ai conseillé de ne surtout pas le faire pendant la phase de rangement du bureau. Or, c'est quelque chose que la plupart des gens font. Quand ils trient leur bureau, ils se mettent à trier leur papier en même temps. Ce n'est pas du tout la même chose. Commencez par trier le contenu et ensuite vous vous attaquerez au papier. Parce qu'une fois que j'avais rendu son bureau comme ça, elle a eu beaucoup plus de motivation dans le fait de trier ses papiers. Ne mélangez pas les deux. Office organizing et home organizing, ce n'est pas la même chose. Il y avait un gros problème chez cette dame-là. Dès qu'on a fini ça, on fait la pause. C'est qu'elle avait aussi un éparpillement énorme de tout son matériel de travail, de toute sa procure. À l'école, on disait la procure, vous voyez, le matériel administratif. Il y avait du papier en haut, en bas. Elle avait des cartouches d'angle dans son salon, dans sa cuisine, dans sa buanderie. Elle avait de tout partout. Et donc, je lui ai dit tout de suite, attention, l'éparpillement est une cause principale d'encombrement dans les maisons. Plus vous avez de choses, moins vous pouvez les ranger au même endroit. Moins vous savez ce que vous avez, moins vous utilisez ce que vous avez, plus vous rachetez des choses. Plus vous rachetez des choses, plus vous éparpillez. Moins vous savez ce que vous avez, plus vous rachetez. Etc. Vous voyez le cercle vicieux sans fin. Un bel exemple, c'est la nourriture. Plus vous avez de nourriture chez vous, moins vous mangez cette nourriture. C'est sûr. Parce que vous ne savez jamais ce que vous avez. D'accord ? Donc, super important de ne pas éparpiller les catégories d'objets, de les rassembler. C'est d'ailleurs souvent un électrochoc. Faites demain un exercice de ramener toute la nourriture que vous avez chez vous sur le plan de travail de votre cuisine. Vous faites une photo. Et vous vous dites, je vivais avec toute cette nourriture chez moi. Alors, il y en a en haut, en bas, à la cave, un peu dans le cellier, un peu... Voilà. C'est terrible. Et donc, vous ne savez pas ce que vous avez, finissez par jeter la moitié des choses. Ok ? Donc ça, c'est vraiment important de rassembler. Pour arriver à un cercle vertueux. Plus je sais ce que j'ai, plus j'ai rassemblé au même endroit, plus j'utilise ce dont j'ai besoin, moins je rachète et plus j'arrive à vivre avec peu de choses. Donc, c'est ce que j'ai fait dans cet exemple-là. Voilà. Ça vous donne encore quelques infos. Est-ce que vous vivez dans un cercle vicieux ? Demandez-vous. Si oui, vous pouvez casser ce cercle vicieux en rassemblant les objets par catégorie. Et n'oubliez pas que la prochaine fois que vous rangez votre bureau, vous ne devez pas traiter les papiers le même jour. Vous le faites dans un second temps. Alors, on fait la pause, mais avant, je vous montre une petite vidéo d'une brique dans le ventre. J'ai eu la chance d'être suivie par une brique dans le ventre il y a quelques années déjà pour l'activité. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que c'est un jeune gars de trentaine d'années qui a fait le reportage. Alors, le matin, il m'a dit, c'est quoi ton truc là ? Home quoi ? Ah ouais. Il m'a posé plusieurs questions. Pendant la journée, on a fait le tournage. À la fin, parce qu'il faut répéter dix fois la même chose. Il m'a dit, je crois que je suis en train de comprendre ce que tu me racontes. Et à la fin du tournage, on était assis sur les marches de l'escalier. Et il m'a dit, tu sais quoi ? Je crois qu'en fait, j'ai besoin de ton aide. Ah, je dis, ah bon, pourquoi ? Il m'a dit, parce que ma femme est enceinte du deuxième. C'est déjà plutôt la cata chez moi, mais je suis en train de me rendre compte que si je ne fais pas quelque chose, ça va vraiment tanguer dans les prochains mois. Et donc, il est parti avec ses images et le contenu. Et j'ai vu l'émission comme tout le monde à la télé. Et en fait, il s'est approprié ce que je lui ai expliqué. Il a mis en scène sa propre maison, sa propre femme et son propre fils. Et donc, c'est très sympa de voir, parce que ça lui parlait vraiment, il s'est mis lui-même en scène. Donc, je vous montre cette vidéo. Et puis, on fait la pause et on pose les questions. Hop. C'est sûr, pour certains, le rangement peut se révéler conceptuel. Mais dans une vie, certains événements vous font progressivement rentrer dans le rang ou sinon, ça devient impossible. Du coup, il faut bien apprendre qu'une ponceuse n'a pas sa place dans la corbeille à fruits. Mais pour beaucoup, c'est loin d'être une évidence. Pour nous aider, on fait appel à... Mais non, pas Marie Poppins. Elle, Elodie Wehry, une professionnelle du rangement ou plutôt du home organizing. Oui, j'ai pris des cours d'anglais. Le home organizing, c'est un métier qui consiste à ranger des habitations. Sauf qu'avant de ranger des habitations, on les désencombre. Donc, ça, c'est vraiment le principe de base. C'est qu'on va venir vider la maison pour ensuite venir réaménager les espaces de rangement de manière hyper efficace pour que le quotidien en soit facilité. Ça, c'est pour la théorie. Et dans la pratique, contrairement à ce qu'on pourrait croire, le ou la home organizer n'est pas une aide ménagère. Elodie n'est pas là pour plier vos chaussettes à votre place, mais plutôt pour vous aider à développer le sens du rangement. Clairement, tout le monde n'a pas besoin de ces services. Mais pour certains, ça s'est révélé salvateur. Jean-Marc est père divorcé de 4 enfants, pas toujours évident. Du coup, Elodie lui a fourni quelques trucs. C'est ça, tout à fait des nouvelles habitudes, je dirais même des stratégies d'efficacité. Ça doit devenir un rituel, en fait. On désencombre vraiment son esprit, quoi. Car il s'agit bien de cela, un esprit libéré dans une pièce rangée. Le béabat, c'est le désencombrement. Commencez donc par jeter tout ce dont vous ne vous servirez plus, ce qui est cassé ou obsolète. Possédez moins, mais mieux. Autre règle d'or, le moins de gestes possibles. Les objets que vous utilisez le plus doivent toujours être facilement accessibles. Et les autres, moins. Mais d'une manière générale, comme la brosse à dents dans son gobelet, chaque objet doit avoir une place bien précise. Et même pas une corbeille à fruits. Au rayon des premières choses à éliminer, commencer par chasser le papier. A l'ère du tout numérique, accepter de recevoir des pubs ou conserver des magazines peut se révéler inutile. L'autre grand ennemi de l'ordre, ce sont les jouets d'enfants. Et là, une autre règle à appliquer, tout le monde participe. Marius, c'est quoi ce bazar ? Tu me ranges tout ça, t'as 5 minutes. On conseille souvent, comme ça a été fait ici, d'utiliser des simples rangements peu coûteux. Et de venir ranger tous les jouets en vrac. Même si les enfants ne savent pas remettre les bacs à la bonne place, un adulte peut le faire facilement. Ça les incite vraiment à participer au rangement. Ultime allié de choc dans votre bataille contre le désordre, le web. La toile regorge de trucs et astuces pour vous aider dans votre mission. C'est heureux car bien souvent, les choses ne vont pas en 5 millions. Vous avez compris, on est à l'étape 3. Rassurez-vous, il y a des étapes qui vont très vite, d'autres moins vite. Mais l'étape 3, il faut s'y arrêter quand même un petit temps. Donc l'étape 1, on conscientise qu'il faut faire sortir des choses de la maison, que le désordre ne se range pas, ça s'élimine. L'étape 2, on regarde sa maison différemment. On se pose des questions par rapport à la fonction, par rapport au type de désordre, par rapport aux emprunts. L'étape 3, c'est réfléchir aux motivations, aux freins et bienfaits. En fait, on s'est rendu compte avec l'expérience que c'est un travail qui est long et fastidieux. Je ne vais pas vous vendre de la poudre aux yeux. Marie-Poupine, ça n'existe pas et moi, je n'ai pas de baguette magique. Et le temps qu'il vous faut pour désencombrer est proportionnel au temps que vous avez mis pour encombrer. Donc ça peut prendre quelques mois, voire quelques années. Bon, ça, c'était la mauvaise nouvelle. Mais il faut en avoir conscience, il ne faut pas rêver. Ça prend du temps, c'est un travail qui est long. Et vu que c'est long, il va vous falloir des sacrées motivations pour arriver au bout du travail. On a discuté tout à l'heure avec une dame, elle me dit, moi, ça fait un peu comme ça. J'ai hyper envie de ranger et puis je me décourage tout de suite. En fait, la réponse, c'est que vous n'avez pas encore trouvé la belle motivation profonde qui a vraiment derrière votre envie d'avancer. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on questionne les gens jusqu'au moment où ils nous ont confirmé dix fois que oui, ils veulent vraiment le faire parce que oui, c'est vraiment ça qu'ils veulent obtenir. Alors, quand on pose la question des motivations freins et bienfaits, motivation, c'est pourquoi vous êtes là ce soir ? Demandez-vous pourquoi ? Qu'est-ce qui vous pousse à venir ? Demandez-vous pourquoi vous n'arrivez pas à le faire tout seul et pourquoi vous pensez que vous avez besoin de quelqu'un d'une aide extérieure pour le faire ? Et les bienfaits, c'est la question la plus intéressante, je pense, des trois. C'est qu'est-ce que vous souhaitez obtenir ? Qu'est-ce que vous pensez que vous allez obtenir une fois que vous aurez désencombré votre maison ? En fait, c'est là que vous allez trouver une motivation. C'est un peu comme la carotte qu'on tire devant soi. Qu'est-ce que je vais obtenir une fois que j'aurai désencombré ? Alors, ce qui est sympa dans cette question, c'est qu'en fait, une réponse peut toujours être vraie pour les trois. Donc, un frein, peut-être une motivation, peut-être un bienfait. Et la preuve, c'est que si je vous pose la question, ici, on est vraiment en gros groupe, donc c'est difficile, voilà les quatre réponses qu'on obtient toujours. Alors, moi, je rêve de récupérer du temps. Je suis certaine que si je désencombre ma maison, je gagnerai du temps. J'aurai moins d'objets à déplacer, j'aurai moins d'objets à nettoyer, j'aurai moins d'objets... Voilà, donc je vais récupérer du temps, c'est certain. Mais c'est mon frein, je manque déjà de temps, j'arrive déjà pas à faire le minimum. Comment veux-tu que je me mette à ranger pendant trois heures ? Donc, c'est un frein, une motivation et un bienfait. L'espace. Alors, exemple, je voudrais encore un enfant et je ne sais pas où le mettre, il n'y a pas de place dans ma maison. Je voudrais me lancer, c'est pas vrai, c'est bizarre. Je voudrais me lancer comme indépendante et je n'ai pas de bureau pour pouvoir lancer mon job. Donc, je cherche vraiment de l'espace. À la place d'aller construire une annexe, pourquoi ne passeriez-vous pas par le système d'encombrement ? Mais les gens me disent, mais c'est mon frein, je manque réellement d'espace. Donc, quand je me mets à trier, finalement, je tourne en rond, je ne sais même pas où déposer les affaires que je sors de l'armoire. Et c'est un bienfait, vous l'avez compris, plus vous allez sortir de choses dans la maison, plus vous allez récupérer du volume à utiliser pour autre chose. Alors, l'énergie, ça, s'il y a bien un truc qui parle à tout le monde aujourd'hui, surtout en cette saison, alors là, c'est le moment parfait, c'est la baisse d'énergie. On manque tous d'énergie. On a tous envie de récupérer de l'énergie pour faire des choses qu'on aime. Mais on se rend compte que, justement, on n'en a pas. Alors ça, c'est le cercle vicieux du burn-out aussi, c'est qu'au bout d'un moment, on attend trop longtemps et on n'a même plus l'énergie de reprendre de l'énergie pour avancer. Donc, il ne faut pas attendre trop longtemps. Et c'est sûr que les bienfaits sont nombreux. Une fois que vous désencombrez votre maison, vous récupérez de l'énergie. Rien que par le fait de vous être trouvé que vous étiez capable de le faire. Il n'y a rien de plus agréable que de se rendre compte qu'une chose qu'on n'arrivait pas à faire, subitement, on l'a fait. Donc, moi, je vois dans le regard des gens, quand ça fait des années qu'ils me parlent de leur buanderie qui n'arrive pas au bout et qu'en 4 heures, on a fait, avec eux, avec lui, le rangement de la buanderie, ils me disent, c'est dingue, je ne pensais jamais que j'allais réussir à le faire. Et donc, qu'est-ce que ça fait comme dans le cerveau ? Ça fait, donc, si je ne pensais pas y arriver et que j'ai pu le faire, peut-être que ce que je pense là, ne pas savoir faire, je peux le faire aussi. Donc, ça redonne vachement confiance en soi, en fait. Le travail de désencombrement, c'est se prouver qu'on est capable de le faire. D'accord ? Donc, ça, c'est vraiment les grandes motivations, freins et bienfaits. Moi, je veux que vous réfléchissiez aux conséquences qu'a le désordre dans votre vie de tous les jours. Qu'est-ce que vous ne supportez plus dans votre maison ? Et vous transformez la réponse en « donc, c'est ça que je ne veux plus, donc ma motivation, c'est ça. » Je ne veux plus perdre d'argent bêtement avec mes piles de papiers. Je passe plus de temps à chercher mes papiers et à payer et à vérifier mes remboursements que de « ça me prend du temps et de l'argent, je ne veux plus ça. » C'est une motivation. Je ne veux plus qu'on s'engueule tous les soirs à cause des choses qui traînent dans la chambre. C'est une sacrée motivation. Je ne veux pas que mon enfant prenne de mauvaises habitudes et puis devienne un ado qui ne sait pas ranger. C'est une super motivation. Vous devez trouver les motivations, mais vraiment, vous devez prendre le temps qu'il faut dans les prochains jours pour les lister. Et c'est seulement quand cette liste tiendra la route que vous allez l'ancrer dans votre cerveau. Parce que quand vous vous mettrez à ranger, vous serez plein de belles motivations et puis au bout d'un moment, ça va retomber comme un soufflet. Et là, il faut vraiment que vous ressortiez votre liste et vous dire « c'est pour ça que je le fais. » Alors, on a quand même un petit souci, nous, avec les gens qu'on rencontre, c'est qu'ils réfléchissent beaucoup. Ils ont lu tout ce qui existait sur le sujet, même plus que nous. Ils ont participé une fois, deux fois, trois fois aux conférences. Ils n'arrêtent pas, ils pensent, ils écrivent, ils notent des tas de trucs. Mais tout ce temps qu'ils passent à réfléchir et à intellectualiser, ils ne se mettent pas à ranger. Et donc, c'est ça que je dois vous dire aussi. C'est qu'au bout d'un moment, quand vous avez fait le point sur vos motivations, vous tapez votre liste sur le côté et vous vous y mettez. Parce que les solutions, elles naîtront au moment où vous mettrez les mains dans le cambouis. Elles ne vont pas tomber du ciel, elles ne vont pas arriver par votre cerveau. Elles vont arriver par l'action de vos mains. Donc, vraiment, faites-vous confiance, il faut à un moment donné s'y mettre et arrêter de réfléchir. Ok ? Ça, c'est encore un conseil pour la suite. Alors, on va déculpabiliser un peu. Et ça, ça va répondre aux questions par rapport aux freins. On se rend compte quand même qu'il y a beaucoup de causes à l'encombrement. Alors, moi, il n'y a rien qui m'énerve plus que c'est quand même pas compliqué de ranger. Enfin, il le dit, quand même, tout le monde s'est rangé. Il y a des gens qui me disent ça. Ils sont hyper irritants parce que peut-être qu'eux, ils y arrivent, mais ils ne comprennent pas pourquoi les autres n'y arrivent pas. Et donc, moi, je me suis posé vraiment beaucoup la question. Je me suis dit que c'est vrai, ils ont peut-être raison. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui y arrivent ? Pourquoi est-ce que ma voisine, avec cinq enfants, par exemple, a un travail à temps plein, elle arrive à avoir sa maison rangée et moi, je n'y arrive pas ? Il y a des raisons. On va analyser un petit peu ces causes. Et la première grande cause, c'est ce que vous êtes. C'est votre mode de fonctionnement. C'est ce que vous êtes vraiment au plus profond de vous. Et j'irai même plus loin que ça. C'est ce que vous étiez quand vous étiez enfant. C'est votre profil d'enfant. Est-ce que vous êtes capable de demander à quelqu'un ou de chercher dans votre mémoire comment vous étiez quand vous étiez petit ? Parce qu'il est possible que vous l'ayez oublié en cours de route. Mais là, vous pouvez déjà trouver des réponses à vos questions. On a un mode de fonctionnement. Et ce qui m'a fait dire ça, c'est que moi, je regarde mes jumeaux depuis qu'ils sont nés. Ces filles-garçons, ils ont quand même la même éducation, ils dorment dans la même chambre, ils ont les mêmes copains, ils sont dans la même classe, ils ont les mêmes règles à la maison. Et très vite, ils ont développé tous les deux des modes de fonctionnement très différents face au désordre. Mon fils, c'est un hyperordonné. Il remet les scintes dans le bon sens dans les magasins. On ne lui demande rien. Il va vérifier ses marqueurs trois fois pour être sûr que ça soit bien fermé. Il range les trucs par couleur. Quand il range les déguisements, il fait les déguisements de filles d'un côté, les déguisements de garçons d'un côté. Je ne lui demande pas. Et ma fille, donc sa jumelle, c'est tout l'inverse. Elle me dit qu'elle a fini de ranger la salle de jeu. Et franchement, je me demande s'il ne se fout pas de moi. Parce qu'il y a tout qui traîne par terre. Il y a encore des papiers en boule. Il y a des trucs qui dépassent. Elle n'a pas mis les couvercles, mais elle a rangé. Comment vous expliquez ça ? C'est qu'il y a une part quand même d'inné dans notre mode de fonctionnement. Un peu comme on a la bosse des maths ou on n'a pas la bosse des maths. Il y en a qui ont la bosse du rangement et d'autres qui n'ont pas la bosse du rangement. Alors ça, ça prend. Il y en a certains qui iront plus loin que d'autres. Mais vous devez déjà aller chercher des raisons là-dedans. Vous demandez à votre entourage comment vous étiez quand vous étiez petit. Ça vous donnera une réponse. Alors il y a une deuxième couche qui s'ajoute là-dessus, sinon ce serait trop facile. Il y a l'éducation que vous avez reçue. C'est pour ça que j'aimais bien l'intervention de madame tout à l'heure, cette famille. C'est certain qu'un mode de fonctionnement peut être accentuanté, accentué ou oublié, effacé, par l'éducation que vous avez reçue. Moi, je vous donne un exemple. J'ai cinq frères et sœurs. J'ai grandi dans une énorme maison. Et cette énorme maison est une maison vivante. Tellement vivante qu'en fait, on ne savait plus où se trouvaient nos affaires. Le matin, ma mère comptait le nombre de paires de chaussures pour savoir combien de places elle devait mettre au déjeuner. C'était comme ça. Alors c'était super. Sauf que moi, j'ai grandi dans une maison où il n'y a aucune règle pour le rangement. Donc j'ai pris complètement le contre-pied quand je me suis mise en ménage par la suite. Mais ça peut être l'inverse. Donc l'éducation joue un rôle important. Qu'est-ce que vous avez entendu et reçu comme éducation par rapport à ça ? Réfléchissez un peu à ça. Puis la troisième couche du gâteau, et c'est là que c'est encore plus complexe, c'est que vous pouvez aussi changer à cause des événements de votre vie, de tout ce qui vous arrive. On peut ne pas être sentimentale, par exemple, et puis perdre ses deux parents en six mois et se retrouver vachement sentimentale. Bah oui. Il y a des événements qui peuvent vraiment bouleverser votre mode de fonctionnement. Alors si je prends un exemple que je connais bien, mon exemple, quand je demande à ma famille comment j'étais quand j'étais petite, ils me disent créative. Je ne pensais pas du tout que j'étais créative. J'inventais des mots, j'inventais des tas de trucs. Donc je sais que j'ai une part de créative en moi qui vient de mon enfance. Et puis par l'éducation que j'ai reçue, j'ai pris complètement le contre-pied. Et on m'a souvent dit, il faut faire attention, il faut garder au cas où, etc. Donc je suis devenue plutôt angoissée et plutôt maniaque à cause de ce que j'avais vécu. Et puis quand ma fille est tombée malade et que j'ai vraiment eu peur de la perte, je suis devenue super sentimentale. Je ne l'étais pas du tout. Aujourd'hui, le moindre petit souvenir lié à mes enfants, je dois le garder. Donc on peut se reconnaître dans le profil de l'angoissé, du sentimental, du créatif. Mais il faut que vous puissiez faire la différence entre ce que vous étiez et ce qui est arrivé par la suite. Et pour ça, en fait, nous on s'est amusé, mes collègues et moi, pour que vous puissiez apprendre à vous connaître un peu mieux et chercher les solutions en vous. Cette phrase, elle est hyper importante. N'allez pas chercher les solutions dans des bouquins, n'allez pas chercher des solutions chez votre voisine. Allez chercher des solutions dans votre mode de fonctionnement. Ce qui fait que vous êtes vous. On s'est amusé à faire 13 profils type. Alors, on n'a pas le temps de les parcourir tous les 13, parce que c'est assez long. On peut en reparler si vous voulez. Je peux même vous donner des documents si vous voulez sur les profils. Moi, j'ai identifié 4 ou 5 profils qui sont en fait les plus fréquents. Je vais vous les expliquer et vous allez essayer de voir si vous vous reconnaissez. Alors, vous allez commencer par reconnaître des gens de votre entourage parce qu'on projette toujours mieux sur les autres que sur soi. Donc, demandez à votre conjoint comment vous fonctionnez, il saura vous le dire. Alors, un profil type d'une personne qui a tendance à encombrer une maison, c'est l'angoissé, qui va dire je garde au cas où. En fait, on est tous angoissés, parce qu'on vit dans une société où on nous fait croire qu'on a besoin de plein de trucs. On vous fait même croire que vous devez avoir un produit différent si c'est du linge noir, du linge blanc ou du linge de couleur. Vous avez déjà essayé de mixer vos produits ? Vous pensez que ça va changer de couleur parce que c'est un produit différent ? C'est n'importe quoi. Vous pouvez tout laver avec le même produit. Donc, ça, c'est typiquement un truc qu'on nous a inventé et qui nous angoisse. Parce qu'on se rend compte au moment où on veut lancer sa machine qu'on n'a plus de produit. Mince, on n'a plus de produit. Avant, on mettait du d'or, là, et ça fonctionnait pour tout, et même pour le sol. Donc, on peut faire beaucoup plus simple. Donc, l'angoissé, en fait, il est souvent terriblement stressé. C'est encore plus vrai pour les papiers. Il va garder tout au cas où. Donc, moi, ce que je donne comme conseil aux angoissés, c'est d'identifier les catégories d'objets qui vous angoissent le plus et surtout, ne pas commencer par celle-là. Ça va être trop difficile. Commencez par des choses qui ne vous angoissent pas du tout. Il y en a certainement. Et une fois que vous aurez compris à quel point vous vivez beaucoup mieux sans ça, vous pourrez commencer le travail sur les objets qui vous angoissent. Ça, ça vient souvent de l'éducation. Et avec la guerre, il y a encore beaucoup de répercussions aussi par rapport à ça. Quand on a manqué de quelque chose, on vit souvent très angoissé après. Alors, un profil dans lequel vous allez certainement vous reconnaître aussi, c'est le sentimental. Et je pense qu'on est devenus tous un peu sentimentaux parce qu'il n'y a plus de transmission de génération en génération. J'ai dû me battre pour avoir un meuble de ma grand-mère. Alors qu'avant, les enfants récupéraient tous les meubles. On avait même des draps de lit qui étaient brodés avec les initiales de la famille. On avait les portraits des ancêtres qui se retrouvaient dans le salon, dans la salle à manger. J'aurais dû naître à une autre époque, je crois, en fait. Mais toujours est-il qu'on vivait avec ces souvenirs autour de soi. Aujourd'hui, vos souvenirs, ils sont où ? Dans un disque dur dans votre grenier. Ah oui, je suis sûre. Vos souvenirs, ils sont là. Dans des disques durs, pour la plupart. Dans des ordinateurs. Peut-être dans un téléphone ou un appareil photo que vous n'avez jamais téléchargé. Et donc, c'est un peu angoissant. Et c'est comme ça que subitement, quand on tombe sur un souvenir, par exemple, un petit dessin fait entre 7h et 7h15 le matin, d'une petite main innocente, on a l'impression que ce dessin a une importance considérable. C'est déjà le seul souvenir qu'on a visible et qu'on peut toucher de ses enfants, par exemple. Donc, les souvenirs, c'est difficile. Je peux vous donner un autre exemple, parce qu'en fait, le sentimental, il ne fait pas la différence entre la personne et l'objet. Donc, il est incapable de jeter l'objet parce qu'il voit la personne qui lui a offert ou il voit la personne qui est représentée sur l'objet. Moi, j'ai eu un cas comme ça avec les lunettes de ma fille. À 2 ans et demi, elle avait des petites lunettes. C'est important. Quand à 2 ans et demi, on choisit des lunettes pour son enfant, ça reste. Et vers 5 ans, elle a dû changer de lunettes parce qu'elles étaient devenues trop petites. Eh bien, ça a été une angoisse terrible pour moi de me dire « Qu'est-ce que je vais faire de ces lunettes ? » Est-ce que je suis capable de faire la distinction entre ces lunettes et ma fille ? Ou est-ce que chaque fois que je vois les lunettes, je la vois elle ? Et en fait, j'ai réussi à le faire le jour où j'ai été voir les photos et que je me suis rendu compte que j'avais ces photos d'elle de 2 ans et demi à 5 ans, pratiquement une photo par jour avec ces lunettes. Donc, mon souvenir, il était là. Il n'était pas dans les lunettes. Il était dans la photo. Vous comprenez ? Donc, c'est ça, faire la différence entre les deux. Idem comme pour l'angoisser, on ne conseille surtout pas de commencer par les objets sentimentaux. Vous allez faire un crève-cœur à chaque fois, ça va être difficile. Commencez par les autres catégories d'objets qui ne vous touchent pas sentimentalement. Et faites de la place pour garder vos souvenirs. Ok ? Alors, deux secondes, je vous passe un truc. Je ne l'ai pas introduit, sinon vous n'allez pas comprendre. Il y a certainement des parents. Est-ce qu'il y a des institutrices ou des instituteurs dans la salle ? Ah, vous allez me maudire après ça. Ce n'est pas grave, j'assume. Les parents me demandent toujours, qu'est-ce que tu fais avec les dessins des enfants ? Et qu'est-ce que tu fais avec les bricolages des enfants ? Alors, je dis, je les jette. Alors, oh, oh, comment est-ce que tu oses les jeter ? Bon, alors, Philippe Gueluc, il a un autre petit truc, je vous le passe. C'est de l'humour, ok ? Mais ça pourra peut-être vous aider à trouver des solutions pour éliminer quelques souvenirs. Sadek Edayat est l'auteur du Marabou Flash numéro 62, intitulé « Je me débarrasse des cadeaux de fête d'aimer ». Et voilà un guide bien utile, car en dehors du moment d'émotion passé, où le petit bout de chou offre à sa maman le bricolage qu'il a fait de ses petites mains, que faire, surtout dans une famille nombreuse, de l'amoncellement de ses horreurs ? Le Marabou Flash numéro 62, n'est-ce pas de précieux conseils ? Pour tout ce qui est, alors par exemple, pour tout ce qui est collier de nouilles, bouffoirs en nouilles collées, cadres photos décorés de nouilles peintes en doré, s'arranger pour y faire de petites tâches et les mettre au lave-vaisselle. Ou mieux, les faire mettre au lave-vaisselle par l'enfant lui-même. Ayez l'air ensuite franchement désolé lorsque vous retirez la vaisselle de la machine. Pour tout ce qui est carton, papier, collage, découpage, dessin, bref, grébouillis, rassemblez le tout dans une boîte de carton, mettre cette boîte au milieu d'autres boîtes dans la remise. Et proposez un samedi aux enfants de faire un grand feu de vieux carton au jardin. C'est vous qui allumerez le feu, ce sont les enfants qui jetteront les cartons dedans. Au moment où la fameuse boîte est au trois quarts consumée, écrivez-vous « Mais qui a jeté le carton avec tous mes trésors dans le feu ? » « Plus l'enfant se sentira coupable, moins il vous soupçonnera d'avoir organisé tout ça. » Pour que vous avez compris, c'est de l'humour. C'est de l'humour, mais ça peut donner des idées. Non, la solution, c'est les photos. Faire une photo de l'objet avant de le jeter, comme ça, on le garde quand même quelque part. Si on arrive à trier ses photos, ça, c'est une autre conférence. On peut en parler. Après le sentimental, on a aussi un profil qui se retrouve très régulièrement, c'est le créatif. Parce que le créatif, il va me dire « Non, mais moi, t'es bien gentil avec tous tes trucs de rangement, mais moi, il me faut des choses devant moi pour créer. » Tu vois, je ne peux pas créer devant un mur blanc. Donc, j'ai besoin de mes tissus, j'ai besoin de mes matières, j'ai besoin de mes sources d'inspiration. Alors, je réponds au créatif qui a tout à fait raison. Et effectivement, on sera beaucoup plus soft dans le tri avec un créatif. Mais on va surtout définir des zones pour pouvoir ranger un minimum les objets dont il a besoin pour créer. Parce qu'un créatif, au bout d'un moment, il peut perdre sa créativité quand il ne voit même plus clair dans toutes ces choses. Donc, il y a comme un moment où ça bascule. Le créatif peut vraiment se couper l'herbe sur le pied à partir du moment où il a trop d'affaires et qu'il ne voit plus rien du tout. C'est comme ça qu'il y a des gens qui partent au fin fond de la forêt, dans la nature, pour pouvoir retrouver l'inspiration. Parce qu'en fait, chez eux, la source d'inspiration est coupée. D'accord ? Alors, on a encore un autre profil assez intéressant pour les personnes qui ont tendance à accumuler, c'est le perfectionniste. Alors, évidemment, un perfectionniste, c'est plutôt quelqu'un qui a des qualités. Par exemple, un architecte d'intérieur va être quelqu'un souvent d'assez perfectionniste parce qu'il va être reconnu dans son métier pour son perfectionnisme. Le problème de l'architecte d'intérieur, c'est qu'avant de terminer les plans de sa maison, avant de définir la couleur qu'il va mettre au mur et peut-être éventuellement d'aménager des meubles sur mesure quelque part, il va mettre trois plombes parce qu'il va réfléchir, il va poser le pour et le contre, il ne va pas être sûr du matériau, il va changer de matériau. Et en attendant, le perfectionniste, il ne veut que des choses qui soient parfaites, il va refuser de mettre un rangement en attendant. Non, il a une image très claire de ce qu'il veut dans sa maison. Et donc, le perfectionniste, il va avoir tendance à encombrer par son incapacité à prendre des décisions et à avancer vers la solution qui n'est peut-être pas la plus parfaite, mais qui est au moins une solution en attendant. Donc, avec un perfectionniste, ce qu'on va faire, c'est qu'on va morceler les objectifs en sous-objectifs pour le faire avancer malgré tout et lui montrer que prendre cette décision, ce n'est pas s'éloigner de son premier choix, mais en fait, c'est s'en rapprocher petit à petit. Voilà ce qu'on fait avec un perfectionniste. Alors, le dernier dont je veux vous parler, c'est l'enthousiaste. Alors, ça, je les adore parce qu'en fait, j'ai beaucoup d'amis qui sont comme ça. C'est souvent des super sympas copains, en fait, les enthousiastes. C'est des gens qui sont très généreux, donc qui sont incapables de dire non, qui ont toujours envie de faire plaisir. Et donc, ils sont responsables de la buvette de foot du quartier. Ils aiment bien être bénévoles dans une association. C'est eux qui se sont proposés pour travailler sur un gros projet au niveau de l'entreprise et donc faire des heures sup. C'est aussi eux qui préparent toujours à manger quand on fait un repas, etc. Vous voyez, les généreux vont avoir tendance en fait à faire tellement plaisir aux autres qu'ils vont, à bout d'un moment, se mettre en difficulté eux-mêmes dans leur propre habitation. Donc, c'est très bien d'être enthousiaste, mais il faut se rendre compte que quelqu'un qui a un profil très enthousiaste va peut-être, par son mode de fonctionnement au quotidien, avoir tendance à encombrer sa maison pour faire plaisir aux autres. Donc, en fait, tous ces profils, ils sont hyper stéréotypés. Il y en a 13, on pourrait en écrire 14, 15. C'est une liste qui est non exhaustive. Le but, ce n'est pas de vous coller des étiquettes sur le front. Le but, c'est de vous dire, vous devez aller chercher dans votre mode de fonctionnement les premières causes d'encombrement. C'est votre manière de fonctionner qui crée de l'encombrement. Évidemment, tous les autres personnes avec qui vous vivez dans la maison. Mais commencez par vous analyser un peu, vous, et aller chercher les solutions en vous. Alors, une fois qu'on s'est rendu compte qu'il y avait cette cause première d'encombrement, on se rend compte aussi que tout ce qui arrive dans la vie peut être aussi cause d'encombrement. On peut être sentimental, envoissé, gérer plus ou moins bien sa maison, et puis se retrouver avec un héritage sur le dos, un changement professionnel qui n'était pas prévu, un pied dans le plat pendant six mois ou, tout comme moi, trois enfants en deux ans, et se rendre compte que la maison, à cause de ce qui m'arrive, s'encombre très, très vite. Donc, essayez aussi de retourner en arrière dans les quelques derniers mois, dernières années et d'identifier les événements, les choses qui vous sont arrivées et qui ont créé, par conséquence, par effet ricochet, quelques semaines ou quelques mois après, un encombrement. C'est là que vous pouvez aller chercher la cause aussi. La maison trop petite est aussi une des causes. Alors, il y en a une troisième couche à ça. Donc, non seulement, il y a le mode de fonctionnement des gens, il y a ce qui leur arrive dans la vie, qui peut être cause d'encombrement, mais il y a aussi toutes les choses que vous ne connaissez pas que je vais vous expliquer maintenant et que nous, on peut identifier dans les habitations qui sont source d'encombrement aussi. Alors, tous les objets qui sont sans rangement fixe. Je trouve que l'image est assez parlante. Les clés, un BIC, un chargeur de téléphone, les médicaments, la télécommande, la télécommande, c'est-à-dire les lunettes. On cherche toujours ces lunettes. En fait, ce que vous devez savoir, c'est que tant que vous avez des objets sans rangement fixe dans votre maison, ces objets vont se balader. Vous allez chercher après, donc vous allez perdre du temps. Et surtout, le risque, c'est de racheter en double ou en triple cet objet parce que vous ne retombez pas dessus. Et au bout d'un moment, quand vous réunissez tous les chargeurs de GSM que vous avez chez vous, sans savoir très bien lequel fonctionne encore avec quel téléphone, parce que ça, c'est partout, vous vous rendez compte qu'il y a une caisse remplie dans votre salle à manger, une caisse qui est squattée et que vous ne pouvez pas utiliser pour autre chose. Donc, donner un rangement fixe à chacun des objets peut réduire véritablement l'encombrement. Donc, demain, vous allez faire la chasse sans rangement fixe. D'accord ? Vous les réalisez sur votre plan de travail et vous leur trouvez une place. Alors, le deuxième grande chose que je peux vous apprendre, c'est qu'un rangement pas pertinent dans la maison est aussi cause d'encombrement. Je vous donne un exemple. L'appareil a fondu. Bon, OK, c'est la saison, mais quand même, on n'utilise pas tous les jours à côté des assiettes qu'on utilise tous les jours. Ce n'est pas pertinent parce que vous allez ouvrir ce tiroir dix fois par jour. Dix fois par jour, ce truc lourd va abîmer la charnière. Ce truc lourd vous empêche de mettre la série d'assiettes suivantes que vous utilisez au quotidien que du coup, vous avez été mettre dans votre buffet. Donc, tous les jours, quand vous mettez la table, vous passez de ce tiroir jusqu'au buffet pour pouvoir dresser une table correcte. Tout ça parce que, un jour, personne ne sait très bien pourquoi. Souvent, ça s'est mis là et puis c'est tout. Ça remonte des fois au déménagement. Un copain a posé ça pour faire plaisir et puis depuis des années, l'appareil a fondu et là. C'est tout. C'est comme ça partout. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est que ce rangement peu pertinent entraîne du désordre par effet ricochet dans les autres pièces de la maison. Et en plus, ça fait du bruit chaque fois qu'on ouvre le tiroir, c'est hyper énervant. Donc, vraiment, identifier les rangements pas pertinents, c'est intéressant pour trouver les causes d'encombrement. Et comment vous savez quelles utilisations doivent être rangées au même endroit. Donc, vous ne rangez pas quelque chose que vous utilisez de manière saisonnière avec quelque chose que vous utilisez tous les jours. Ça ne peut pas être mis au même endroit. D'accord ? Alors, le troisième truc, c'est les rangements trop compliqués. Alors, ça, j'ai eu un cas d'une maman qui me dit « Je ne comprends pas, ma salle de jeu est toujours encombrée, il faut que tu viennes m'aider. Pourtant, je te jure, je suis plutôt maniaque. » Alors, moi, je les aime bien parce qu'au départ, elles pensent qu'elles n'ont rien à apprendre et puis finalement, elles apprennent des trucs. Et les maniaques, elles pensent avec un cerveau un peu complexe. Oui, ils pensent avec un cerveau un peu complexe et donc, on va avoir tendance à complexifier vraiment beaucoup les systèmes de rangement à tel point que plus personne, à part eux ou à part elles, ne sait très bien comment il faut ranger. Le linge, c'est un bel exemple aussi. Quand on a dix manes de linges différentes qu'on trie son linge et que le mari ose enfin mettre une paire de chaussettes dans la manne et qu'il se trompe de manne, mon Dieu, le pauvre mari ! Mais il ne sait pas qu'il y a en fait beige et que beige, ce n'est pas blanc et qu'en fait, les chaussettes, ce n'est pas dans le bac de beige mais que c'est dans le bac de sous-vêtements. C'est encore différent. Donc, plus vous allez complexifier vos systèmes de rangement, moins vous serez délégués et plus vous allez encombrer. Donc, ça, c'est super important de revenir à des solutions simples. Et la dame, en fait, ce qu'elle faisait, c'est tous les soirs, elle remettait les poupées dans un bac, les vêtements de poupée dans un autre bac et les accessoires de poupées. Et je lui dis, attends, tu ne vas pas me dire que quand tu as mis tes enfants au lit, tu te déshabilles la poupée pour les remettre dans les bacs. Elle m'a dit, ça m'arrive. Ben oui. Et alors, comment voulez-vous demander à un enfant de faire un truc pareil ? Il va vous regarder, il va taper la poupée par terre, il ne va même pas la remettre dedans. Donc, des solutions de rangement trop compliquées, on pense qu'on a été chercher loin et qu'on a trouvé une bonne solution, en fait, il faut revenir en arrière. Il faut faire quelque chose de plus simple. Ça aussi, c'est source d'encombrement. Alors, la dispersion. Je trouve que les exemples sont assez parlants. Les médicaments. Je suis sûre que si je fais le tour de votre maison, je vais retrouver au moins des médicaments dans 3 ou 4 pièces différentes. Salle de bain, cuisine, chambre et peut-être souvent toilette ou buanderie. Voilà, c'est souvent les zones où il y a des médicaments. Donc, vous ne savez pas ce que vous avez, mais vous gardez des boîtes de médicaments en se disant que peut-être un jour ça servira, mais quand je vous demande ce que c'est comme boîte de médicaments, vous me dites que vous ne savez plus. Donc, le jour où vous aurez le symptôme du médicament où vous ne savez pas à quoi ça sert, vous n'irez jamais le chercher. C'est complètement idiot. Donc, quand on a un médicament, on ne sait pas à quoi ça sert et même si on a la notice, vous allez vous retrouver chez le médecin, il va vous dire est-ce que vous avez dû... Vous ne savez même pas que vous avez ça, vous allez dire non, vous allez retourner à la pharmacie et c'est le gros problème de la dispersion. Moins on voit ce qu'on a, plus on rachète, plus on encombre, plus on disperse. D'accord ? Donc, demain, vous réunissez tous les médicaments que vous avez dans la maison sur votre table, vous en avez des choses à faire. J'espère que vous avez congé. Et vous retirez tous les médicaments que vous ne connaissez pas. Franchement, vous ne gardez que les médicaments que vous connaissez et vous refaites des catégories, genre médicaments enfants, médicaments adultes, médicaments pour les animaux, évidemment, anti-fièvre, anti-douleurs, ventre, si vous avez envie ou vous faites une boîte de médicaments avec tout dedans. OK ? Donc, la dispersion, c'est vraiment problématique. Et alors, la quantité ? Donc, il peut arriver qu'on visite des maisons et qu'on dise en fait, c'est plutôt bien rangé, les choses sont déjà rangées par catégories, je ne vois pas de rangement peu pertinent, je ne vois pas de rangement trop compliqué. En fait, votre problème, c'est que vous avez trop. Vous avez trop de tout. Ça peut être aussi simplement ça. Avoir trop d'affaires dans chacune des catégories est source d'encombrement. Alors, si on résume tout ce que je viens de dire, et là, vous allez voir plus clair. En fait, en résumé, une maison encombrée, c'est un peu comme une recette. Vous imaginez la cocotte minute ? Alors, vous mettez dedans une pincée de sentimentalisme, 100 ml de sous-pression, un manque d'espace, donc on a d'abord ce qu'on est, et puis on a ce qui nous arrive, un manque d'espace, un héritage inattendu, des ennuis de santé, un problème de santé, un peu de mauvaise volonté pour pimenter le tout. Vous refermez la cocotte et vous laissez mijoter. Alors, il y a des gens chez qui ça va mijoter six mois, un an, puis ça explose. Puis il y en a chez qui ça mijote pendant 30 ans. Toujours est-il qu'au final, c'est le même résultat. Vous arrivez à une maison encombrée. Donc, ce que vous devez faire demain pour comprendre et trouver des solutions, c'est écrire votre recette à vous. Allez revoir dans les profils, allez revoir dans ce qui vous est arrivé, allez revoir dans toutes ces choses qu'on vous apprend là maintenant et à partir de là, faites votre recette. Évidemment, chaque recette est unique. N'allez pas voir la recette de l'autre, ça ne vous aidera pas. Ça, c'est important. Chaque dosage est différent. On peut se retrouver dans plusieurs profils, mais à des dosages différents. Et donc, chaque solution est unique. Ça, c'est super important. C'est aussi pour ça qu'il y a une vraie plus-value derrière le home organizing, c'est qu'il n'existe pas deux fois la même solution. Donc, allez vraiment aller chercher en vous. Et le home organizing touche tout le monde, même les plus maniaques. Ça, ça a été une grande surprise pour moi. Vraiment, on peut avoir besoin du home organizing qui conçoit. Alors, on avance. Une fois que vous avez ouvert tous vos chakras et avancé un peu dans votre démarche de pourquoi, de symptômes et de pourquoi, les causes, il est temps de s'y mettre. Alors, si vous vous y mettez devant, s'il vous plaît, respectez ces grands principes. Commencez toujours par un endroit petit. Ça ne sert à rien de vous la ranger, votre garage qui fait la superficie complète de votre maison demain alors que vous n'êtes libre qu'entre 2h et 16h. C'est complètement illusoire. Vous ne faites pas ça, vous allez être dégoûté de ne pas arriver au bout. Il y a beaucoup de gens qui se lancent des objectifs irréalisables. Commencez par un endroit petit, une armoire, une étagère, une partie de meuble, un coin d'une pièce, une petite pièce, une toilette, je ne sais pas, un petit espace, OK ? Pour ne pas vous brûler les ailes en cours de route. La deuxième chose, c'est commencer par des objets usuels, c'est-à-dire des choses qui vous font ni chaud ni froid. Alors, ne commencez pas par les objets qui vous angoissent et ne commencez pas par des objets sentimentaux. Ça, vous l'avez bien compris. Si vous adorez cuisiner, ne faites pas votre cuisine en premier. Si vous adorez les vêtements, ne faites pas votre dressing en premier. Faites-vous d'abord la main sur des catégories d'objets faciles pour vous. Alors ensuite, vous déprocédez par étapes. Vous déprocédez par étapes à l'intérieur de la maison, à l'intérieur de la pièce et même à l'intérieur du rangement lui-même. Et si vous ne dessinez pas dans votre tête les différentes étapes par lesquelles vous allez passer, vous allez courir dans la maison comme une poule sans tête et vous allez de nouveau repasser au yo-yo mental. Vous voyez, on va faire un petit bout par-ci puis on va passer à l'étape suivante et puis on revient. Et ça, c'est terrible. Donc nous, en mission, on ne fait que ça. Ramenez tout le temps les clients vers l'objectif du jour. Et si vous avez bien dans votre tête le plan d'action et que vous ramenez à un moment donné des objets dans une autre pièce, vous pouvez les laisser par terre et vous dire dans X missions, j'arriverai à cette pièce-là et à ce moment-là, je rangerai ce qu'il y a dans l'armoire à vider la seconde armoire pour ranger ce que je viens de ramener dans l'armoire. Alors sinon, on ne finit jamais rien. Donc le fait de procéder par étapes, ça vous permet vraiment d'éviter l'yoïe mentale et de pouvoir faire ça par petites touches. Une heure par-ci, une heure par-là sans perdre le fil. Commencez toujours au moment de la journée qui vous convient le mieux. Je reviens à ça. Apprenez à vous connaître. Si vous êtes efficace entre 10h du soir et 2h du matin, lâchez-vous à ce moment-là. Si vous ne savez pas vous lever matin, ne vous dites pas demain je me lève à 7h pour ranger. Prenez vraiment le moment qui vous convient le mieux. Ne manipulez l'objet qu'une seule fois, ça c'est super important aussi. Essayez de ne pas, quand vous êtes en train de trier vos vêtements par exemple, prendre le vêtement, le plier sur le lit, ensuite le reprendre pour l'essayer et ensuite, essayez chaque fois que vous prenez un objet de vous poser immédiatement les questions et de trier. Alors on va arriver aux séries de questions, vous allez voir, vous comprendrez un peu mieux. Rangez au fur et à mesure, vous allez voir à un moment donné quand vous vous mettez à trier et à sortir tout des armoires, il y a un effet très paniquant. Vous vous retournez, vous faites au punaise, l'explosion atomique, au secours. Et c'est le moment où on remet tout dans les armoires parce qu'on panique, parce que les enfants rentrent ou que le mari se pointe. Donc si vous ne voulez pas arriver à ce moment-là, je vous conseille vraiment de ranger au fur et à mesure et de retirer petit à petit l'état que vous faites pour les remettre au bon endroit directement. Et n'oubliez pas qu'il faut utiliser la méthode des petits pas. En fait, vous avez fait le premier pas en venant aujourd'hui, le deuxième pas, ça sera testé, le troisième pas, avancez petit à petit. Ne vous donnez pas des objectifs trop grands, ça ne sert à rien. Alors après ça, ce que je dois vous dire, c'est qu'un peu comme quelqu'un qui se met à courir, ça tombe bien, je cours pour ma forme, c'est la mutualité chrétienne. On ne commence pas par les 10-20 kilomètres, on commence par le 0-5 kilomètres. Et les 0-5 kilomètres, on marche, puis on court, on marche, puis on court, on a tout un programme. Eh bien, dans le home organizing, c'est la même chose. Vous n'allez pas être des pros du rangement demain. Vous devez commencer par des petites choses, par de petites distances. Et vous devez absolument vous mettre en condition pour arriver à ça. Si vous courez avec des baskets de mauvaise qualité, vous n'irez pas très loin. Si vous vous mettez à ranger votre maison avec vos cheveux qui pendent, sans vos lunettes, avec des chaussures pas confortables, le téléphone qui sonne, la porte ouverte, la télé qui fonctionne derrière, vous n'êtes pas dans les bonnes conditions pour arriver à faire ce travail. Vous devez vraiment apprendre à vous mettre dans votre bulle et à vous préparer physiquement. Vous ne pouvez pas non plus passer du boulot, rentrer par la porte et hop, vous mettre à ranger d'un coup. Vous devez avoir un sas une phase de préparation. Et la bonne nouvelle, c'est que nous, on a trouvé un truc pour ça. Pour réussir à vous préparer et donc passer par cette phase de sas entre le moment où je dis je vais ranger et le moment où je me mets à ranger, on a inventé l'étape suivante, l'étape 7, de préparation du matériel. Alors ça a deux avantages. Préparer son matériel, ça permet d'éviter l'ioio mental parce qu'il n'y a rien de pire quand vous êtes en train de trier dans votre maison. De chercher un marqueur pour étiqueter pendant 15 minutes, de tomber sur trois marqueurs et il n'y en a plus aucun qui fonctionne. Oh, que c'est agaçant. N'empêche qu'en faisant ça, vous venez de perdre toute votre concentration et vous pouvez tout recommencer au début. C'est comme les étudiants. Quand ils ont des notifications sur leurs ordinateurs, ils perdent leur concentration pour l'étude. C'est pour ça qu'on dit couper Facebook et tout le reste. Eh bien, c'est la même chose pour vous. Quand vous êtes enfin, grâce à l'étape précédente, mis dans les bonnes conditions, dans la tenue confortable et dans votre bulle, vous devez avoir tout le matériel sous la main pour ne pas vous mettre à perdre du temps en cours de route. Et en fait, c'est cette phase de préparation du matériel qui va vous permettre de démarrer. Nous, quand on arrive chez quelqu'un, il nous regarde et nous dit bon, on fait quoi ? C'est un peu mal. Alors je dis, c'est facile, tu vas me chercher des sacs poubelle. Ah oui, des sacs poubelle. Il ramène des sacs poubelle. Maintenant, tu vas me chercher deux marqueurs. Ah oui, deux marqueurs. Et puis des étiquettes. Et puis du produit pour nettoyer. Et puis hop. Et en fait, le client, sans se rendre compte, en cherchant et en me ramenant tout ça, a déjà fait les premiers pas et est déjà en train de se mettre à courir. D'accord ? C'est vraiment une phase préparatoire pour ne pas se sentir bête devant son meuble et ne pas savoir se mettre à ranger. Donc préparer son matériel, c'est important. Vous avez besoin, en gros, c'est facile, de sacs poubelle, de marqueurs, parce que c'est un sans rangement fixe donc il va vous faire perdre du temps. Alors son petit copain, là, le scotch, c'est la même chose. On le cherche tout le temps et on a toujours 10 rouleaux ouverts de scotch. Donc autant en avoir sous la main tout de suite des étiquettes parce qu'il faut étiqueter du produit pour nettoyer parce que vous allez atteindre des zones depuis longtemps qui n'ont plus eu droit à leur petit coup de loque et donc c'est très sympa de nettoyer avant de ranger. L'appareil photo, ça c'est génial parce qu'avec l'appareil photo, vous allez pouvoir vous voir avancer. Quand je vous dis que c'est des petits pas par petits pas, vous allez oublier d'où vous venez. Je vous jure. Moi, ça m'arrive de ressortir des photos au client et dire « T'as vu ? C'était comme ça. Incroyable ! J'avais complètement oublié que c'était comme ça. On oublie aussi vite. Donc les photos, ça peut vous aider. » Et puis bien sûr, les caisses. Alors les caisses, ça m'amène à l'étape suivante. Enfin, on va pouvoir se mettre à trier. Il est temps, vous allez me dire. Et en fait, c'est ça qui est magique dans cette méthode. C'est que trier, c'est assez simple à partir du moment où on a respecté les sept étapes avant. C'est tout ça qu'il faut faire. Prendre conscience, regarder sa maison autrement, réfléchir à ses motivations, se déculpabiliser, comprendre les causes de son encombrement, avoir les trucs et astuces pour faire les choses intelligemment, se préparer physiquement, avoir le matériel nécessaire. Et une fois que vous avez tout ça, vous pouvez vous mettre à trier. Alors, comment est-ce qu'on va se mettre à trier ? De manière assez simple. En fait, moi, je me suis aperçue que 90% des objets qui sont chez vous, ils dorment. Ils dorment vraiment. Vous ne les voyez plus. C'est mis sur pause. Et donc, Marie Kondo, qui est quelqu'un qui a écrit un bouquin, peut-être que vous connaissez La magie du rangement, elle dit, si vous voulez vous mettre à trier vos objets, vous devez les réveiller. Moi, je dirais même plus, vous devez les toucher, vous devez les regarder, les voir, vous devez les mettre à la lumière du jour, vous devez les enfiler, vous devez les sentir, vous devez utiliser vos sens pour réveiller un objet qui dort. Parce que tant que vous n'utilisez pas vos sens, vous ne pouvez pas prendre une décision sur cet objet. C'est comme si vous ne le voyez plus. Vous voyez, sur une trinque de vêtements, on fait toujours et on passe toujours les mêmes vêtements. Ces vêtements-là n'existent plus. Ils sont là, mais ils n'existent pas. Et si je sors ce vêtement et que je demande à la cliente « Est-ce que tu le gardes ou pas ? » Elle va me dire « Oui, ça ferait que ça fait longtemps que je ne l'ai plus mis, mais franchement, elle pourrait encore me servir. » Je lui dis « Enfile-la. » Ah non, ça ne va pas du tout, ce n'est pas confortable. Ah ben comme par hasard. Si je ne lui avais pas demandé de le sortir et de l'essayer, elle n'aurait jamais pu prendre une décision dessus. C'est pour ça que dans la méthode de tri, on insiste beaucoup sur le fait qu'il faut sortir chacun des objets, les uns après les autres, de l'espace que vous voulez trier et que chacun de ces objets, vous devez les prendre en main. Vous ne devez pas juste les regarder. Ils doivent passer par vos mains et par vos sens. Une fois que vous les avez pris en main, vous allez pouvoir vous poser une série de questions. C'est ça qu'on fait dans notre job, en gros. On pose des questions du matin au soir au client jusqu'au moment où il nous donne une décision. Et c'est ça qui est génial. Si vous ne devez retenir que ça, ne retenez que ça. Trier, c'est apprendre à prendre des décisions. Faire du tri, du désencombrement, c'est prendre des décisions sur tous ces objets qu'on a laissés sur le côté sur lesquels on ne voulait pas prendre de décision. Je vous donne un exemple type. Quand vous videz votre boîte aux lettres, vous n'avez pas envie d'ouvrir votre courrier. Parce qu'ouvrir le courrier sous-entend prendre une décision sur ce courrier. Il va falloir le ranger à un endroit, il va falloir peut-être payer une facture, il va falloir faire quelque chose. Tant qu'il est dans son enveloppe, on peut toujours dire qu'on ne savait pas ce qu'il y avait dedans. On le laisse endormi. Et donc, c'est ça. Une pile de papier qui traîne chez vous, c'est une pile de décision non prise. Une pile de vêtements qui traînent au bas de votre lit, c'est une pile de décision non prise. Une pile de vaisselle dans l'évier, c'est une pile de décision non prise. Vous n'avez juste pas eu envie de prendre la décision qu'il fallait et de faire ce qu'il faut dessus. Du coup, faire du tri, c'est revenir en arrière et c'est apprendre à prendre des décisions sur chacun de ces objets. Ce n'est jamais que ça. Alors, vous allez me dire c'est quoi les questions ? Je vous donne des exemples. Quand vous prenez l'objet dans la main, si vous voulez savoir ce que vous devez en faire, en gros, si vous souhaitez le garder ou ne pas le garder, vous devez vous demander si vous en avez vraiment besoin. Pour moi, c'est la première question. Vous devez vous demander aussi s'il est pratique, utile, beau. Vous pouvez garder un objet juste parce qu'il est beau, moi ça me va. Mais vous devez me dire je garde cet objet parce que j'ai décidé que c'était un objet beau qui me faisait du bien, que j'aime bien le voir. Mais je veux entendre cette phrase. Il faut pouvoir me le dire. Et du coup, celui d'à côté qui est son frère, son jumeau mais qui est moche, vous le virez. Il faut rester cohérent jusqu'au bout si vous vous gardez pour ça. Pratique, utile. Alors je vous donne un exemple. On a tous plusieurs tirs-bouchons chez soi. Alors on me dit oui, mais bon s'il y en a un qui casse, on ne sait plus ouvrir. C'est rare qu'on ouvre deux ou trois bouteilles en même temps quand même et au pire vous poussez le bouchon dans la bouteille. Je rigole, ça on ne fait pas. On fait quand on est à dos mais on ne le fait plus après. Donc vous avez tous plusieurs tirs-bouchons. Alors je vous donne un exemple. On a le tirs-bouchon rose avec les petites oreilles de lapin qu'on a reçu un brûlage de culottes. C'était marrant, c'est un souvenir. Mais il est chiant parce qu'il gratte chaque fois dans le tiroir. Chaque fois qu'on ouvre le tiroir, il y a le petit pompon qui gratte. Ou alors on a le modèle 2 qui est le scroopful, le grand machin qui se met dans un boîtier et alors c'est presque mécanique. Hop, on appuie sur le bouton. Alors c'est magnifique mais c'est tellement gros qu'en fait on ne sait pas le mettre dans le tiroir donc on est au-dessus du meuble et donc le jour de Noël on l'oublie parce qu'il est au-dessus du meuble. C'est embêtant. Et bien alors on a le troisième qui est le sommelier. Alors le sommelier on l'utilise tout le temps. C'est le premier truc qu'on va utiliser. Dites-moi pourquoi vous gardez les deux autres si vraiment le plus pratique et le plus utile c'est le sommelier ? Vous pouvez récupérer de la place dans vos tiroirs en virant les deux autres et vous aurez toujours de quoi ouvrir vos bouteilles. C'est exactement ça qu'on fait dans le home organizing. C'est poser les trois, poser des questions et choisir. Mais vous pouvez aussi choisir de garder celui avec le lapin. Alors vous choisissez celui qui vous rappelle un souvenir. C'est cet argument-là que vous allez mettre en avant. Alors est-ce que j'ai la place suffisante pour le conserver ? Je reviens à ce que j'ai dit tantôt pour la question. Vous pouvez aussi décider de garder un objet que vous utilisez peu parce que vous estimez avoir de la place. Pourquoi pas ? Il faut juste le dire. Quand est-ce que je m'en suis servi la dernière fois ? Si vous ne savez pas répondre à cette question c'est déjà foutu. Moi quand les gens me disent je ne sais pas il y a un an je suis déjà sûr que ce n'est pas il y a un an il y a deux ans et s'il y a deux ans franchement on peut l'éliminer. Les gens doublent. Ça c'est une question sympa aussi. Est-ce que je n'ai pas un double quelque part ? Parce que si j'ai un double quelque part je vais le chercher et je vais choisir. Est-ce qu'il ne peut pas servir à d'autres ? C'est aussi une question qui vous aidera à prendre des décisions. Ça peut aider de se dire qu'on peut donner à d'autres. Et demandez-vous aussi ça c'est un peu plus complexe mais ça peut être sympa pour ceux qui veulent aller plus loin quelle valeur a cet objet pour moi ? Ça peut être une valeur de rareté ça peut être une valeur financière ça peut être une valeur émotionnelle ça peut être une valeur fonctionnelle il y a plein de valeurs derrière les objets mais vous devez pouvoir comprendre cette valeur et du coup prendre des décisions. Donc vous avez compris dans l'étape 8 je me mets à trier je prends chacun des objets je le réveille en le prenant dans ma main je me pose une série de questions donc voilà une série mais vous pouvez en ajouter et ensuite je prends une décision et en fonction de la décision que je prends je vais placer cet objet dans chacune des caisses c'est pour ça que je vous ai demandé 5 caisses dans l'étape de préparation du matériel qui se trouvent là. En fait ça c'est la méthode star vous avez peut-être déjà lu dans des bouquins star c'est étoile étoile 5 branches 5 branches 5 caisses alors moi ce que j'aime bien c'est qu'à gauche c'est ce qu'on garde à droite c'est ce qu'on sort de la maison donc vous devriez avoir proportionnellement plus à droite qu'à gauche parce qu'il y a 3 caisses bon dans les faits c'est pas toujours le cas mais l'idée c'est ça on garde 40% on élimine 60% quelle est la différence entre à garder et à stocker la fréquence d'utilisation vous allez mettre dans la caisse à garder les choses que vous utilisez souvent et vous allez mettre dans la caisse à stocker ce que vous utilisez moins ça veut pas dire que ça va aller systématiquement au grenier ou à la cave mais ça peut aller un peu plus haut dans le rangement derrière ou un peu plus bas juste dire je vais garder à portée de main les choses que j'utilise le plus alors je mets à donner en premier lieu parce que moi je vous invite à donner un maximum c'est beaucoup plus rapide beaucoup plus facile et ça fait du bien au coeur de donner parce que vendre c'est bien beau mais ça va vous prendre du temps aussi ne sous-estimez pas le temps qu'il vous faut pour faire les photos pour le mettre en vente pour négocier les prix pour ramener le paquet pour combien ? 5, 10 euros ? mettez ça en balance demandez-vous si ça vaut vraiment la peine et si vous avez envie de prendre le temps de le faire et puis à jeter c'est la dernière des caisses on ne met dans la bac à jeter que ce qui n'est pas à vendre ou à donner donc c'est vraiment le strict minimum on essaye de jeter le moins possible bon elle est bien belle ma méthode c'est une méthode classique qui fonctionne bien le problème c'est que des fois ça bloque ça bloque quand on fonctionne avec son coeur et qu'on ne fonctionne pas avec sa tête c'est vrai et donc moi j'ai des clients vraiment qui avec les séries de questions me donnent une justification une réponse à toutes les questions et donc je n'arrive pas ils me coincent ne peut-il pas servir à d'autres oui mais il peut me servir aussi est-ce que je l'ai en doubs oui mais ce n'est pas tout à fait le même est-ce que tu t'en sers régulièrement non mais il pourrait toujours me servir et donc je n'arrive à rien avec cette méthode un jour pour la petite anecdote ça vous fera bien rigoler il y a une dame dans une séance qui m'a dit dites-moi vos questions pour le choix pour la prise de décision ça peut servir aussi pour les maris alors je me retourne et je dis en ai-je vraiment besoin l'ai-je en double bonne question ne peut-il pas servir à d'autres comment suis-je servie la dernière fois alors j'ai répondu oui certainement quelle valeur il a pour moi valeur de rareté valeur informative ça peut être intéressant de poser la question moi je trouve elle m'avait bien fait rire donc maintenant je le dis chaque fois donc on va prendre une série de décisions le mettre dans les boîtes alors le problème c'est qu'effectivement ça marche pas toujours moi je me suis rendu compte que cette méthode classique de poser des questions en fait elle a ses limites et les limites c'est le coeur je me suis rendu compte qu'il y a certains objets pour lesquels on ne savait pas prendre de décision sans se connecter simplement à ses émotions alors je vous donne un exemple les bouquins c'est hyper difficile de trier des bouquins on est d'accord tout le monde bloque sur les bouquins d'abord on en a beaucoup ça prend de la place c'est lourd à déménager donc c'est casse-pied plus personne n'en veut il y a beaucoup d'associations ils ne savent même plus quoi faire des bouquins et souvent on a acheté un bouquin et on se souvient de l'histoire on est attaché à cette histoire et donc effectivement un jour je me retrouve devant une cliente elle a un bouquin en main je lui tends le bouquin elle le prend et elle ramène le bouquin contre son coeur elle me dit oh ce bouquin je l'adore ah bah écoute ça me fait plaisir de savoir qu'il est là je pensais que je l'avais perdu et elle commence à m'expliquer elle me dit ce bouquin je l'ai lu en voyage de noces et je suis sûre que je suis tombée enceinte en voyage de noces et tu sais pourquoi j'ai appelé ma fille Odile parce que le personnage du bouquin il s'appelle comme ça elle n'est pas en train de me parler du bouquin elle est en train de me parler de l'émotion que lui procure ce bouquin et donc moi avec mon système de questions réponses j'aurais eu tendance à lui dire oui mais c'est bon donne le il peut servir à d'autres c'est une belle histoire c'est un souvenir mais tu peux éventuellement le donner sauf que quand je vois l'émotion positive que procure cet objet pour cette personne je lui dis mais garde-le ce bouquin c'est une bonne occasion de le garder c'est quelque chose que tu dois conserver et en fait ça a été confirmé quelques minutes après quand je lui ai tendu un autre bouquin où elle m'a dit je ne sais pas ce que c'est ce truc oh non c'est glauque je n'aime pas la couverture ah j'ai lu un chapitre puis regarde je ne me souviens même pas je ne sais pas ce que c'est ce bouquin l'attitude n'était plus du tout la même l'émotion n'était pas une émotion positive c'était vraiment une émotion plutôt négative ok et donc je lui ai dit vire ce bouquin ailleurs dans la maison ou quelqu'un d'autre donc j'aurais eu tendance avec la méthode des questions réponses à lui faire garder ce bouquin puisqu'il n'était pas terminé et quand je vois l'émotion négative que ça lui procure je lui dis vire ce bouquin garde la place pour ce que tu aimes vraiment donc si la méthode des questions réponses ne vous aide pas à tous les coups eh bien connectez-vous à vos émotions et le mieux c'est de le faire avec quelqu'un en face de vous pour qu'il lise sur votre visage parce que vous voyez peut-être pas la tête que vous faites quelqu'un qui dit tu veux garder ce truc là ça veut dire non je vois la tête qu'il a fait j'ai envie de lui dire non tu n'as pas envie de le garder d'accord donc vous pouvez jouer là-dessus ça peut vraiment vous aider gardez les objets qui vous procurent une émotion positive éliminez les objets qui vous procurent une émotion négative c'est simple ça peut vous aider bon alors ça ne marche pas à tous les coups non plus et donc là j'ai inventé la troisième bouée de sauvetage c'est la dernière après ça je ne peux plus rien pour vous vous êtes un cas désespéré si la méthode des questions réponses ne fonctionne pas si la méthode des émotions ne vous permet pas de sortir de ça non plus et bien il vous reste la méthode des critères alors ça c'est l'exemple de ma grande copine elle s'appelle Sandra elle adore les vêtements elle est forte donc elle a besoin de vêtements choisis qui lui vont bien elle adore la marque Emera c'est une marque avec des vêtements où on fait des superpositions et elle met beaucoup d'argent dans ses vêtements elle est représentatrice d'une marque donc elle est souvent en public et elle me dit que mes vêtements c'est important pour moi j'ai besoin de me sentir bien dans mon corps dans ma peau je suis coquette donc mes vêtements ça bloque je sens que c'est un catégorie donc je sais que je ne dois pas commencer par là toujours est-il qu'au bout d'un moment on a trié toute la maison et qu'on arrive au dressing donc je lui dis aujourd'hui tu vas devoir te regarder en face ma vieille il faut que tu tries ton dressing ok je commence par ma série de questions réponses alors Sandra ça tu le mets encore peut-être bien tu pourrais peut-être éliminer celui-là il y a une tâche oui mais je peux peut-être rétubérer le tissu pour faire autre chose punaise elle me trouve un argument à toutes les questions que je lui pose je lui dis je ne m'en sortirai pas elle va me sortir ça chaque fois donc je lui dis ok je vais tester la méthode des émotions je vais regarder la tête qu'elle fait chaque fois que je sors un vêtement je sors le premier vêtement oh j'adore ce truc tu as vu la couleur oh et le tissu oh c'est merveilleux tu sais qu'on trouve plus ce genre de truc maintenant super chaud comme tissu non mais c'est incroyable touche-le tu vas voir en fait elle a une émotion positive chaque fois que je lui sors le moindre bout de tissu donc je n'arrive pas à avoir une émotion négative sur sa tête elle est fan de vêtements donc évidemment elle me trouve un truc chaque fois donc je lui dis écoute on va boire un café toutes les deux on va discuter on va s'arrêter pendant 10 minutes et je vais tester ma dernière méthode c'est la méthode des critères c'est la dernière option donc je lui dis franchement après ça tant pis ton dressing il restera surchargé et je vais lui dire écoute Sandra tu me dis que tu aimes les vêtements confortables tu me dis que tu as du mal à nettoyer tes vêtements que ça fait souvent bouchon dans ta manne à linge tu me dis aussi que tu es quelqu'un qui se présente devant les gens et que donc tu as besoin d'avoir des vêtements qui ne sont pas tachés qui ne sont pas animés et tu me dis aussi que tu aimes la mode que donc d'année en année tu aimes bien changer les couleurs en fonction des couleurs de la saison alors dis-moi est-ce qu'on n'utiliserait pas tout ça comme critère est-ce qu'on ne se dirait pas je ne garde que les vêtements à la mode qui me vont bien dans lesquels je suis bien qui ne sont pas tachés ni abîmés et qui sont faciles d'entretien elle m'a dit ben oui c'est une évidence elle m'a dit ok tu l'écris là tu le signes en dessous et maintenant on va faire le tour de ta garde-robe et tu me promets que si ça ne respecte pas un des critères ce vêtement on sort de ton armoire et ça ça a fonctionné ça peut vraiment vous aider à voir plus clair dans vos objets et elle n'a gardé que les vêtements qui lui allaient et à la mode etc donc c'est vraiment la dernière bouée de sauvetage alors le truc c'est de jouer avec ça après soit de vous passer d'une méthode à l'autre à l'intérieur d'une même pièce soit de vous passer en revue la pièce avec la première méthode puis une deuxième fois avec la deuxième méthode puis une troisième fois avec la troisième méthode et vous allez voir qu'à chaque fois vous arrivez à faire sortir de nouveaux objets donc vous avez vraiment là un outil qui peut vous aider à tester demain sur une catégorie d'objets ce tri cette phase de tri donc d'autres critères ça peut être le nombre la date par exemple la facilité d'entretien la taille alors ça a l'air simple dit comme ça mais en fait c'est beaucoup plus compliqué parce que ce qu'on vous demande en faisant tout ce processus de tri et de désencombrement c'est refaire des circuits dans votre cerveau donc au début ça va être très long je vais vous poser une question vous allez avancer d'un pas puis la deuxième question vous allez avancer d'un autre pas et puis il va vous falloir 4-5 questions pour arriver à ok je le garde je le mets dans la boîte à garder ok je le donne et je vais le donner à tel endroit mais au bout d'un moment on sort les objets le circuit est fait ça va beaucoup plus vite ok je garde ça tu peux donner oh ça je vends oh non ça tu peux jeter donc vraiment accrochez-vous parce qu'au début ça va vous sembler très pénible mais au bout d'un moment ça va vous sembler beaucoup plus facile alors on arrive presque au bout il reste quand même deux petites étapes qui vont assez vite mais qui ont toute leur importance je ne veux pas que vous les baclier sinon vous pouvez tout recommencer je vais jusqu'au bout de ma démarche je suis sûre que vous avez déjà tous fait des caisses de choses à vendre à donner qui ont fini dans votre garage remélangé avec d'autres trucs que vous avez sortis de votre frigo de votre coffre ouais tout le monde fait ça donc on est de bonne volonté on prépare des caisses à donner puis on les met dans le hall d'entrée pour ne pas oublier puis il y a quelqu'un qui se pointe on se dit non non mais dans le hall d'entrée ça ne va pas du tout donc on va les mettre en dessous de l'escalier puis de l'escalier l'été suivant ça passe dans la cave et puis ça reste pendant trois ans dans la cave sans qu'on les voit toute la première partie de la flèche c'est à dire les huit étapes qu'on vient de faire peuvent tomber à l'eau si vous ne faites pas l'étape 9 et l'étape 10 d'aller jusqu'au bout de votre démarche nous on ne s'arrête pas tant que le client n'a pas été donné les choses dans l'association tant que les choses n'ont pas été vendues tant que ça n'a pas été déposé au parc à conteneurs donc aller jusqu'au bout de sa démarche c'est ça c'est se dire je vais vendre je vais donner et je ne commence pas à l'étape suivante tant que je n'ai pas éliminé jusqu'au bout de donner, vendre et jeter tout ce que vous ne désirez pas garder s'il vous plaît mettez de l'amour et de l'énergie sur ce que vous souhaitez garder il y a une américaine qui s'appelle Francine Jay qui a écrit un bouquin magnifique que j'aime vraiment beaucoup et je ne sais plus comment c'est le titre exact mais peu importe et elle dit vous devez mettre les objets que vous conservez dans un écran je trouve que c'est tellement bien dit si vous avez mis toute cette énergie pour trier ce contenu après, rangez-le au bon endroit mettez-le vraiment en valeur pour que vous puissiez l'utiliser pour que vous puissiez en profiter donc une fois que vous avez donné et vendu concentrez-vous sur le rangement et ça, ça me permet de vous montrer la dernière étape de mise en place des bonnes habitudes retenez que quoi qu'il arrive si vous voulez arriver au bout de l'encombrement de votre maison vous devez toujours respecter ces trois paramètres si vous voulez éviter l'effet rebond je trouve que l'image est très bonne on range, bam, ça revient on range, bam, ça revient c'est pas normal c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas et peut-être que ce qui ne va pas c'est que le non-respect d'un de ces paramètres le premier paramètre, c'est la source vous vous souvenez de ce que vous faites rentrer dans votre maison c'est le premier paramètre demain, vous regardez ce que vous avez dans les mains au moment où vous passez votre porte et vous vous dites tous ces trucs-là je les rentre dans ma maison et peut-être que demain je devrais tout ressortir est-ce que j'ai envie de squatter de l'espace et de prendre l'énergie pour sortir un jour ces objets si vous n'en avez pas envie ne les faites pas rentrer simplement restez maître de ce qui rentre chez vous le paramètre de sortie c'est assez simple il faut ouvrir de temps en temps les vannes même si vous êtes plutôt organisé n'oubliez pas que de temps en temps un bon grand désencombrement peut vraiment aider à voir plus clair et le troisième c'est les systèmes de rangement alors là on a trois cas de figure on a les gens qui me disent non mais moi j'arrête pas je fais des brocans tous les ans je donne, je vends il n'y a aucun problème ouais sauf que chaque année elle rachète des nouvelles choses elle a bien respecté le paramètre de la sortie mais elle n'a pas respecté le paramètre de la source ou inversement ah non moi je n'achète que des choses de bonne qualité mais c'est tellement de bonne qualité donc on fait très attention à la source que ça ne sort jamais dix ans plus tard on a toujours les trucs au final ça fait le même résultat et alors il y a un troisième cas de figure pour le flux c'est les gens qui disent moi je fais attention à ce que je fais rentrer je fais sortir régulièrement par contre je n'ai pas du tout les rangements adaptés je n'ai pas les rangements qui sont adaptés et donc ça crée du désordre d'accord donc une maison désencombrée qui reste désencombrée c'est une maison dans laquelle on fait attention à ce qu'on fait rentrer c'est une maison dans laquelle on met en place des systèmes de rangement adéquats et c'est une maison dans laquelle on fait attention d'ouvrir régulièrement les vannes pour faire sortir le surplus voilà si vous respectez ça ça fonctionne alors ça c'est le dernier slide on arrive à la phase finale je vous l'ai dit on n'est pas des pros du rangement on est des pros du désencombrement mais on ne va quand même pas tout laisser dans les caisses à un donné il faut remettre les choses quand même correctement dans les rangements et pour ça je vais vous demander de respecter la grande règle de base qui est de ranger les choses par fréquence d'utilisation et il y a un truc tout simple si vous utilisez souvent un objet vous devez le ranger proche de vous et ça ne doit pas vous demander d'effort de l'obtenir de le prendre si vous utilisez peu un objet vous devez le ranger plus loin de vous l'éloigner de vous et vous êtes d'accord de faire plus d'efforts plus de gestes pour le prendre si vous respectez ça franchement c'est génial je vous donne un exemple d'une cliente qui me dit je ne comprends pas pourquoi mes tupperware ils ne sont jamais rangés au bon endroit j'ai tout respecté tout ce que tu m'as dit j'ai trié j'ai viré mes tupperware j'en ai plus que quelques-uns franchement tout va bien à ce niveau-là je ne comprends pas pourquoi ils finissent toujours sur le plan de travail quand ils sortent du lave-vaisselle et je lui dis montre-moi un peu où tu les ranges tes tupperware elle prend un petit tabouret elle ouvre le petit tabouret elle monte sur le tabouret elle ouvre une porte elle retire la boîte à thé elle me dit ils sont là et je lui dis mais t'es dingue ou quoi ? évidemment qu'ils ne retournent pas dans l'armoire moi aussi je les retaperai au-dessus ça te demande beaucoup trop d'efforts ils sont trop loin or tes tupperware tu les utilises tous les jours donc son problème se situait vraiment dans cette phase finale l'étape 10 de sélection des modes de rangement et des processus de rangement de ces objets qu'elle avait triés donc c'est aussi une étape qu'il ne faut pas négliger et pour ça je vous montre un dernier exemple en image vous devez toujours analyser vos déplacements inutiles dans la maison de nouveau on ne voit pas très bien mais je vous explique c'est Marie une de mes collaboratrices qui me dit moi j'ai un problème maison en travaux deux enfants elle se retrouve dans une partie de la maison qui est en fait à côté de sa salle de bain et elle dort dans son dressing et elle me dit tous les matins je me lève super tôt et le problème c'est que mon mari il dort encore et donc je ne peux pas choisir mes vêtements parce que je ne peux pas allumer la lampe et je ne peux pas me sécher les cheveux parce que ça fait du bruit mon autre problème c'est que ma fille elle est au deuxième étage donc la nuit quand elle a besoin de sa tétine je dois à chaque fois monter deux étages et elle me dit explique moi moi qui suis à cette phase de rangement et d'aménagement si je ne peux pas modifier quelque chose pour m'aider au quotidien et je lui dis mais pourquoi tu ne mets pas ta chambre sur le palier au niveau plus 1 parce que c'est un palier mais peu importe tu peux changer la fonction de cette pièce tu peux décider que ce n'est plus un palier mais que c'est ta chambre ah oui j'ai jamais pensé à ça ça règle plusieurs problèmes non seulement tu te retrouves à un étage plus près de ta fille donc c'est plus facile de te lever le matin d'aller lui donner de la tétine la nuit en plus de ça tu ne dors plus à côté de ta salle de bain donc tu peux franchement prendre ta douche et te sécher les cheveux tu ne réveilleras personne et en plus de ça toute la place que tu viens de récupérer en retirant ton lit tu peux l'utiliser pour redescendre toutes les gardes-robes de l'étage et la garde-robe qu'il y avait sur le palier avec le linge de maison et c'est ça qui s'est passé c'est qu'au final en déplaçant juste son lit elle a fait de cette pièce qui était anciennement sa chambre une lingerie dans laquelle elle peut tout faire elle dit le soir je retire mes vêtements dans la salle de bain je mets mes vêtements dans la machine à laver à côté je les sèche je les repasse à cet endroit-là et je les range dans cet espace donc elle avait résolu tout d'un problème puisqu'en plus de ça plus jamais elle n'avait de manne qui traînait entre les étages puisque tout se situait dans ces deux pièces donc des fois rien que penser le système de rangement à l'intérieur d'une maison peut réellement vous permettre de vivre plus sereinement donc ce n'est pas non plus une étape qu'il faut négliger c'est une étape qu'il faut faire aussi penser les systèmes de rangement et les déplacements inutiles dans votre habitation alors avant de vous dire au revoir je vais quand même vous passer une toute petite vidéo vous connaissez sans doute Florence Foresti ça dure vraiment 3 minutes vous pouvez encore attendre juste à ce moment-là bon Florence Foresti elle est géniale elle raconte notre vie de manière parfaite et il y a un petit reportage qui s'appelle Bref et tout ce que je peux vous dire c'est que si demain vous n'avez pas envie de vivre ce qu'elle vit je vous conseille fortement d'essayer d'appliquer un minimum de ce que je vous ai appris aujourd'hui d'accord ? bref je me suis dit que j'étais large vu qu'il me restait 4 minutes parce que j'avance toujours mon réveil de 4 minutes pour être large en vrai il était 7h26 j'allais pour me rendormir mais ma coloc a fait éruption dans ma chambre maman j'ai faim elle aussi elle avance toujours de 4 minutes j'ai voulu me faire couler un café mais maman pipi c'est autre chose qui devait couler bon ? aïe ? non aïe ? ensuite j'avais plus temps pour un café et de toute façon j'avais plus très envie après on était vraiment à la bourre oh chérie habite-toi on veut à la bourre j'ai essayé de me faire couler dans un jean c'était trop petit ça rentrait pas j'ai essayé de me faire couler dans une jupe c'était trop petit ça rentrait pas j'ai maudit des filles qui retrouvent leur ligne deux mois après leur accouchement moi ça fait 6 ans et je la cherche encore je me suis fait couler dans un jogging j'étais large après j'ai brossé mes dents et ma fille ça lui a fait mal ah ça fait mal ah bah oui mais c'est important d'être bien coiffé on a réussi à partir mais merde le gros j'avais oublié le petit frère allez on y va j'ai voulu prendre l'ascenseur mais j'ai voulu prendre les escaliers mais non prends les escaliers finalement moi j'ai pris les escaliers et elle l'ascenseur dans la rue on a croisé mes lisateurs parce que c'est ma voisine bonne journée je la regardais partir et j'ai compris que c'était pas maligne que je devais retrouver mais la sienne maman je n'avais pas de kleenex je n'avais pas de kleenex je n'avais pas de sac à caca je n'ai pas de sac à caca j'ai pensé à l'expression vie de merde après j'ai essayé de faire des fentes avec ma fille sur les épaules pour me muscler le cul mais Mélissa est repassée elle m'a regardé bizarrement je la regardais bizarrement elle m'a regardé bizarrement je la regardais bizarrement elle m'a dit ça va ? il y a un problème ? j'ai pensé ouais toi ? j'ai dit non non après on a couru pour pas être en retard à l'école on n'était pas en retard on était samedi j'ai cru bref j'étais vraiment super large ça sera le mot de la fin je pense qu'on peut vivre autrement que comme ça merci à tous si vous voulez mettre en pratique les bons conseils d'Elodie Oury sachez qu'une donnerie aura lieu à ciné le samedi 18 mars quant à nous on se retrouve la semaine prochaine même chaîne même heure nous entamerons un cycle de trois émissions consacrées à Jacques Riflet passez tous une excellente fin de soirée une très bonne nuit au revoir à tous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501